Bonjour à tous, bonjour à toutes et à tous, d'en haut ou d'en bas. Nous allons donc commencer cet après-midi, enfin ce second temps de la journée d'études consacrée au local face au changement climatique. Et avec cette fois, donc ce matin on a parlé des prospectives locales et cet après-midi nous allons parler de l'action, du fait d'agir contre le changement climatique. Cet après-midi, bien qu'elle se déroule sur un début de digestion, se veut aussi animer que ce matin, en ce sens que des personnes viendront successivement vous parler du sujet de l'action locale contre le changement climatique. Mais après, l'objet est évidemment de susciter le débat, d'engendrer chez vous des réactions et puis de créer une atmosphère de recherche collective. C'est pour ça que nous puissions y arriver. Pour ce faire, nous allons donc aborder le sujet qui est complexe parce qu'il est très large, celui de l'action locale, parce que ses moyens d'action sont nombreux, on le verra. On va essayer d'observer, j'en discutais avec un des intervenants de cet après-midi tout à l'heure, l'objet de l'action locale du fait d'agir contre le changement climatique sous plusieurs angles, sous plusieurs aspects. Autrement dit, on va prendre l'objet et l'observer en fonction de l'analyse qu'en ont des divers intervenants, qu'ils soient des professionnels qui mettent en œuvre des actions locales ou des scientifiques qui observent ces actions locales à l'œuvre. Successivement, alors il y aura trois temps dans cet après-midi. Le premier temps sera celui d'une conférence introductive avec l'intervention de Yann Fournis, qui est professeur à l'université de Québec, Harry Mouski, c'est ça, Lucar, exactement, et qui est docteur en sciences politiques bretons et avec un doctorat qui portait justement sur la régionalisation en Bretagne, si mon souvenir est bon. On est un peu loin du sujet, mais peut-être qu'on a un lien, et qui va donc venir nous parler des chantiers territoriaux du changement climatique. Ce thème-là, je le trouve intéressant à deux égards, non seulement parce que Yann Fournis est un vrai spécialiste de la matière, mais aussi parce qu'il fait parfaite transition finalement entre ce matin et cet après-midi, dans la mesure où l'on sera amené, je pense, à parler de la prospective en quelque sorte, puisqu'il y a aussi dans les chantiers territoriaux une vision d'avenir, mais aussi un bilan des actions du présent. Donc c'est cette conciliation qui permettra finalement de faire transition en quelque sorte entre ce matin et cet après-midi. Ensuite, s'en suivront deux interventions. La première par Maëlys Douins, alors là c'est un peu plus mon domaine d'études, le mot qui se jurisse. Maëlys Douins, qui est maître de conférence en droit public, et Lionel Tardy, qui est doctorant en droit public également, et qui nous parleront du cadre juridique, en ce qu'il favorise ou défavorise, permet ou empêche les actions climatiques locales. Vous savez que les juristes ne sont pas que des empêcheurs, ils peuvent aussi contribuer en quelque sorte à la dynamique de la transition écologique. Dans un second temps, Christine Bouisset, qui est également maître de conférence à l'Université de Pau, qui est membre du laboratoire Passage, qui est docteur en géographie, c'est bien ça, viendra nous parler d'un projet dont elle était à la direction sur le panorama, qui dresse un panorama, pardon, des plans d'action climat dans les villes moyennes françaises. Une fois cela réalisé, donc ça c'est plutôt pour l'approche, on va dire, l'expérience scientifique du sujet, trois retours d'expérience, alors je n'aime pas trop ce terme, plutôt trois présentations d'expérience seront faites. La première par le directeur de l'innovation à la compagnie d'aménagement des Coteaux de Gascogne, qui est même directeur à l'innovation, parce que c'est marqué sur mon papier, et aux sciences, et aux systèmes d'information, c'est ça, qui s'appelle Ludovic Luissier, et qui nous parlera de la transition énergétique dans les territoires ruraux, retour d'expérience d'un opérateur pragmatique. Serge Pordenave, ensuite, du syndicat départemental d'énergie des Pyrénées-Atlantiques, qui en est donc le directeur, et qui nous parlera des circuits courts appliqués à l'énergie. Et enfin, nous terminerons par une intervention de Marc Tissère, qui est directeur du Parc national des Pyrénées, qui nous présentera, quant à lui, le plan d'action climat du Parc national des Pyrénées. Alors, on m'a fixé pour tâche d'être, en quelque sorte, le régulateur du temps. Donc, je vais descendre, pour ne pas rester seul sur l'estrade, mais il peut arriver que je vous fasse des signes si jamais votre présentation dépasse le temps qui vous était imparti. Voilà, je vous souhaite une très bonne après-midi. Merci pour cette présentation. Alors, peut-être pour préciser, effectivement, je viens de l'Université du Québec à Rimouski, c'est important, avec dans l'idée que l'Université du Québec est une université qui a historiquement été en réseau avec différents sites. Et donc, la particularité de l'Université du Québec à Rimouski, c'est de s'être intéressé au territoire. Nous, le lien assez direct avec ma thèse, puisque le régionalisme en Bretagne, c'est vraiment comment est-ce que le territoire arrive à se fonctionner par rapport à l'État. Donc, moi, on m'a donné pour consigne, peut-être pour compléter la présentation, d'une part, d'apporter un regard québécois, puis d'autre part, d'apporter un regard un petit peu créateur d'inconfort. Donc, je vais essayer d'être incontestable, vous me direz si j'y suis arrivé. D'abord, rappelons que ce dont on parle, en gros, c'est important au Québec aussi. On sait que les enjeux de transition énergétique, de lutte au changement climatique, d'environnement, donc on ne sait jamais trop comment les appeler, parce que c'est tout ça à la fois, sont de plus en plus importants. Il y a une multiplication de textes au Québec depuis les années 70, plus depuis les années 90 et encore plus depuis les années 2010, qui insiste sur le fait qu'on ne peut plus penser les enjeux du développement comme par le passé. Donc, la Commission sur les enjeux énergétiques du Québec a vraiment mis sur l'agenda l'enjeu de la transition énergétique. On ne peut plus penser le développement énergétique du Québec sans parler de transition. D'ailleurs, le nouveau pacte énergétique qui a été proposé par le gouvernement du Québec en 2016 se fixe explicitement cet enjeu d'aller vers une économie qui diminuerait encore plus l'empreinte carbone. Rappelons qu'au Québec, l'essentiel de la production d'électricité est d'origine hydro-électrique, donc ça veut dire qu'il va falloir faire porter l'effort ailleurs. Depuis 2014, de manière générale, on associe au sein du ministère de l'Environnement l'environnement et le changement climatique, avec le développement durable qui est apparu ces dernières années, mais qui a disparu avec un gouvernement qui vient d'être élu en 2018, qui n'est pas connu pour être très favorable à la durabilité du développement. Il n'empêche que, précisément, ce qui est important, c'est qu'on garde cette idée de lutte contre les changements climatiques. Et en 2018, très récemment, la nouvelle loi sur la qualité de l'environnement vient de rappeler qu'il faut arriver à articuler les études d'impact et les changements climatiques. Donc on est vraiment dans une atmosphère où environnement, changement climatique et transition énergétique, donc il y a une espèce de triangle où on ne sait pas exactement ce qui va se passer, mais il va se passer des choses énormes. D'abord parce que ça nous parle de la fin d'un monde, c'est-à-dire la fin d'un monde qui était basé sur des énergies fossiles à bas coût qui ont permis une démocratisation du développement. Une fois qu'on a dit ça, en gros, on ne pourra pas continuer à vivre comme on a vécu depuis la guerre mondiale ou même depuis le début de la révolution industrielle. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ben là, on ne sait pas trop. Puis là, donc, on sait qu'il y a un paradigme du développement qui est en train de mourir, mais on ne sait pas ce qui émerge parallèlement. Est-ce qu'on va parler de la décraissance, d'un développement soutenable, d'un développement durable ? On ne sait pas. Comment est-ce qu'on va y arriver ? Quels moyens est-ce qu'on va mettre ? On ne sait pas. Là, ça dépend beaucoup des programmes, des gouvernements, des niveaux. Les échelles. Est-ce qu'on doit penser le développement durable du Québec au niveau provincial, au niveau local, au niveau fédéral ? On ne sait pas. Les trains en même temps. Les lieux. Alors ça, c'est une question sur laquelle je vois l'adresse souvent. Est-ce qu'on peut penser le développement durable de la même manière, ou la transition énergétique de la même manière à Montréal et en région périphérique ? Il est utile de vous dire que dans les régions ressources, on est confronté à des enjeux de très grande distance. L'enjeu des transports collectifs ne peut pas être pensé de la même manière. Donc, ce qui fait qu'il y a plein d'enjeux, plein de questions qu'on se pose, et on ne sait pas exactement comment les résoudre. L'une des manières, c'est que l'une des manières, puis c'est celle que je vais téléviser aujourd'hui, c'est de parler de transition énergétique, en rappelant malgré tout que le grand intérêt de l'approche qu'on peut avoir à Venouski, c'est de s'intéresser à la politique. Donc, il faut restaurer les enjeux politiques qu'on a un petit peu tendance parfois à laisser de côté, et d'autre part, à rappeler que le développement et la transition énergétique ne peuvent pas être envisagées en dehors de territoire. Donc, il y aura probablement autant de transitions qu'il y a de territoire. Dans ce cadre-là, peut-être une présentation très rapide de l'UQAR. Donc, comme je vous l'ai dit, la spécialité de l'UQAR, c'est de s'intéresser aux territoires, parce que ça a été le site historique qu'on a essayé de mettre en place une politique d'aménagement des territoires au Québec. Le GRIDEX, c'est donc le groupe de recherche interdisciplinaire sur le développement de l'Est du Québec, donc c'est tellement un rallonge, mais qui rappelle que le développement ne peut pas passer exclusivement par l'économie ou par le politique, on va arriver à penser l'interdisciplinarité. Et ça nous rappelle aussi qu'on ne peut pas penser le développement en dehors de l'espace. Donc, nous, dans ce cadre-là, on a été amené à s'intéresser aux enjeux énergétiques à partir de la notion d'acceptabilité sociale. Il y a eu une très forte demande, d'abord à propos de l'éolien, ce dont je vais parler aujourd'hui. Ensuite, c'est parti sur les gaz de schiste, puis sur le pétrole de schiste. L'État ne savait pas comment traiter les contestations. Donc, dans ce cadre-là, il y a eu une très forte demande de la part d'un organisme d'intermédiation, le BAP, le Bureau de Bordeaux-Danses Publiques sur l'environnement, qui cherchait comment est-ce qu'on pouvait avoir, comment est-ce qu'on pouvait concilier les projets gouvernementaux et la contestation ? Donc, nous, on a essayé de répondre à cette demande-là, en parlant justement d'une notion d'acceptabilité sociale qui permettait au territoire d'avoir voix au chapitre, le plus intéressant ici étant, bien entendu, de combiner les dimensions économiques, politiques et sociotechniques. Donc, c'est sous cet angle-là qu'on s'intéressait à l'éolien. Par contre, ça nous a permis d'abord de nous rappeler que l'éolien, oui, est important, oui, le changement climatique, c'est important, oui, la lutte et la mise en place de nouveaux projets pour incarner la transition, c'est important, mais c'est d'abord important parce que ça peut être mis en lien avec les enjeux du territoire. Donc, pour le dire autrement, un vrai projet de transition énergétique doit être aussi un projet de territoire. Et enfin, une fois qu'on a dit ça, ça veut dire qu'il y a des choix politiques qui doivent être faits pour le territoire. Alors, ce qui dit développement du territoire dit projet politique, c'est-à-dire qu'il y a des choix politiques qui doivent être faits en permanence sur plein d'enjeux et il faut se rappeler que autant la technologie peut nous donner l'impression qu'il n'y a pas de choix politiques qui ont été faits, autant la forme qu'elle prend dépend de choix politiques très précis. Donc, pour rappeler un petit peu tout ça, je vais faire une première partie, peut-être un petit peu rapide sur la notion de transition qui est peut-être à moins originale, mais qui est quand même intéressante pour rappeler que penser la transition, c'est d'abord penser à un processus de dialogue entre le social et la technique sur le fond de choix politiques qui sont très, très, très ambiguïs. On ne sait jamais si on est dans le soft pass, dans le hard pass, dans le conventionnel, dans le non conventionnel parce que c'est fondamentalement une question d'hybridation entre des projets contradictoires. Par contre, deuxième partie, une fois qu'on applique un petit peu cette idée à des cas très précis, là, on se rend compte que ça veut dire des choses très précises dans les territoires. En particulier, le cas du dossier éolien est passionnant au Québec parce qu'on va se rendre compte qu'en moins de dix ans, on va passer d'une trajectoire qui est très, très conventionnelle. En gros, on va mettre en place l'éolien comme on a mis en place les grands projets, donc l'extraction des ressources. Donc ça, c'est ça. Il faut vraiment le voir pour y croire. On a traité le vent comme on traite l'eau, comme on traite un minerai. On a exploité le vent par la grosse industrie. Et donc tout ça renvoie à la définition de certains instruments de politique publique qui ont défini un rôle très précis au parc éolien. Donc on va voir que finalement, il y a des choix politiques qui ont été faits, qui ont été marqués dans les instruments et qui ont déterminé la forme du parc éolien québécois. Par contre, et c'est ça qui est fascinant, en dix ans, on a assisté à un renversement à peu près complet de paradigmes, à peu près, je ne pourrais pas dire dessus. Ce que ça montre, c'est que les instruments sont très discrets pour mettre en place des choix politiques, mais il suffit juste qu'on les recalibre pour aboutir à des équilibres qui sont radicalement différents. Donc un parc éolien, finalement, peut être l'incarnation de projets politiques radicalement différents. Et enfin, dans une troisième partie, on verra peut-être sur quelque chose qui vous parlera un petit peu plus, mais qui est relativement rare au Québec, c'est-à-dire la capacité qu'ont certaines élites territoriales à se positionner de manière proactive face à des enjeux qui concernent la transition énergique. Pour le dire simplement, l'ouverture au niveau des instruments du programme éolien va donner l'occasion à des élus de se poser comme producteurs d'électricité, ils vont participer à des montages financiers pour mettre en place des parcs. Là où c'est intéressant, c'est que le dossier éolien au Québec a commencé par des grands conflits au milieu des années 2000 et ça va se finir par la participation de certains territoires purifiés. C'est un petit peu cette territorialisation de la transition énergétique. Il s'agit de ton point. D'abord, rappelons peut-être que lorsqu'on parle de la transition énergétique, on ne parle pas de quelque chose de statique, on parle plutôt d'un ensemble de processus qui se rejoignent dans une configuration flou, ambivalente, conflictuelle et incertaine. Concrètement, ce que ça veut dire, c'est que la transition énergétique est un bébé avec beaucoup de marraines autour du berceau et qu'il n'y a pas grand monde qui est d'accord sur la manière qu'on va choisir pour aller dans une direction. Donc il y a énormément de luttes, énormément de luttes de cadrage pour déterminer ce qu'on doit entendre exactement par transition énergétique. Chaque technologie en particulier a ses défenseurs. Chaque technologie a son rapport au territoire. Chaque territoire a ses propres plans. Chaque élu a ses propres énergétiques. Donc tout ça, ça nous donne une transition énergétique qui finalement est un objet beaucoup plus mou qu'on pourrait le croire avec des gens, bien entendu, qui essayent de le simplifier, de le rendre opérationnel. Mais tout ça renvoie finalement à des luttes symboliques qui nous rappellent que oui, finalement, le développement et la transition énergétique, c'est d'abord une diversité de variables, de temporalité, d'acteurs. Donc finalement, dire qu'il y a une seule transition énergétique, c'est se positionner par rapport à une voie comme s'il y avait un seul type de variable. Donc il faut juste savoir qu'il y a probablement autant de voies qu'il y a de territoire et de technologie. L'essentiel, c'est de bien voir que chaque transition énergétique doit être pensée comme une configuration particulière d'un ensemble de variables. Donc ça, ça nous renvoie par... Là, je vais peut-être passer vite, mais donc les études sur la transition vers la soutenabilité nous ont bien expliqué que si on veut transformer les modes de production et de transformation, ça va prendre un sacré travail. Parce que les transformations sociotechniques vont, d'une part, être obligées à adopter des nouvelles technologies, mais ça va être aussi adopter des nouveaux modes d'appropriation de ces technologies. Donc pour dire simplement, il va falloir renégocier les rapports entre la technologie et la population, ce qui implique nécessairement de renoncer à la monocausalité. On ne peut pas prendre partie de la technique contre les gens qui ne comprennent pas que c'est important. On ne peut pas non plus prendre partie pour les gens contre la technique parce que la technique affronte les gens, etc. Il faut bien voir qu'une application sociotechnique réussie, c'est de trouver la bonne technologie par rapport à la bonne population. Une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'encore, il faut-il voir qu'est-ce qu'un territoire, qu'est-ce que la bonne technologie, comment est-ce qu'on peut penser la population. Donc là, je signale juste que certains acteurs qui ont proposé, certains théoriciens qui ont proposé de distinguer dans les transformations sociotechniques le paysage, c'est les machins qui bougent plus. Donc c'est la structure économique et politique. Le régime sociotechnique, là, c'est beaucoup plus l'ensemble des règles qui permettent de mettre en place une certaine technologie. Là, par exemple, l'hydroélectricité fonctionnait très bien. Les niches, par contre, c'est plutôt les brèches dans ces régimes qui permettent l'irruption de nouvelles technologies d'innovation. Là où c'est assez passionnant, peut-être pour prendre un exemple, pour comprendre, je reviendrai dessus un petit peu après, mais pour comprendre la passion québécoise pour l'hydroélectricité, il faut bien voir qu'on parle d'une nation qui, pendant très longtemps, a été dominée, colonisée. Donc il y a, à partir de la nation de guerre mondiale, encore plus à partir des années 60, une espèce de transformation des structures de base. L'État n'est plus même, l'économie se développe. Donc il y a vraiment une affirmation nationale qui est très impressionnante et qui explique le fait que lorsqu'on va avoir la possibilité de mettre la main sur Hydro-Québec, on va le faire comme incarnation de ce projet collectif d'un peuple qui est en voie d'émancipation. Ce qui fait que l'hydroélectricité au Québec renvoie nécessairement au paysage du peuple québécois, c'est-à-dire à certains arrangements politiques de très long terme. Et c'est donc finalement dans cette passion hydroélectrique que va venir s'insérer la niche qui va donner l'essence à l'éolien. L'essentiel, c'est que si on ne reprend pas que l'éolien renvoie au régime hydro qui lui-même renvoie à la position de la population québécoise en Amérique du Nord, on ne comprend pas finalement toute la finesse, toute la difficulté qu'on a à mettre en place ce type de solution. Et enfin, bien entendu, j'aurai l'occasion de revenir un petit peu avec une carte après, envisager le développement des parcs éoliens lorsqu'on est au centre-ville de Montréal et lorsqu'on est dans l'est du Québec, ce n'est pas du tout la même chose parce que dans un cas, c'est un machin lointain qui te donne une bonne conscience, dans l'autre cas, ça peut être devant chez toi. Et en particulier, là où les vents étaient le mieux dans l'est du Québec, c'était entre les maisons et le fleuve et la vue. Ce qui fait qu'il y a eu beaucoup de protestations initialement parce que les promoteurs n'avaient pas pris en compte le rôle du paysage. Donc l'essentiel, c'est qu'il faut bien voir que l'ensemble de ces arrangements, l'ensemble de ces niches, l'ensemble de ces arrangements socio-techniques finalement, peuvent avoir des formes radicalement différentes dans l'espace. Donc si on résume le tout, ce qui paraît plus intéressant, c'est cette idée d'une transition énergétique vécue comme un dialogue relativement égalitaire entre le social et le technique qui renvoie à plusieurs temporalités. L'éolien ne doit pas nécessairement être posé contre l'hydro. C'est beaucoup plus en termes de compérialité parce que c'est des temporalités différentes et qui vont se cristalliser en configuration territoriale variable. Dernier point, une fois qu'on a dit ça, il faut quand même rappeler que tout ça renvoie à des choix politiques. Donc là, je vais peut-être passer vite, mais quand on dit politique, en fait, il faut bien voir qu'on parle d'un ensemble de rapports de force que les gens n'ont aucun intérêt à mettre en avant. Et en particulier, le fait que c'est la bonne vieille question qu'on a en sciences politiques. Lorsqu'on parle de la gouvernance et de n'importe quelle technologie de la gouvernance d'un territoire, la première question à se poser, c'est qui gouverne la transition énergétique dans un territoire ? Puis là, bien entendu, la question de base, c'est non, je ne peux pas envisager la transition énergétique de la même manière qu'un territoire périphérique dépend du pétrole. Quand c'est une région excentrique du Québec où on développe, par exemple, la foresterie et les mines, à côté de ça, bien entendu, le centre-ville de Montréal est beaucoup plus tolérant, beaucoup plus favorable à des énergies propres, etc. parce qu'on a des territoires en périphérie au Québec qui ont besoin de ce type d'emploi sauf à accepter de mauvais. Donc, il y a des rapports de force interne à la gouvernance de la transition. Il y a aussi des rapports de force pratiques qui orientent les choix collectifs. La grande surprise, je n'aurai pas trop le temps d'en parler, c'est de constater que l'éolien débarque à une époque qui est très particulière, c'est donc la fin des années 90, le début des années 2000, c'est une époque de libérisation des marches en matière d'électricité, ce qui fait que l'éolien va venir avec une dimension de marchandisation de l'électricité. Ça veut dire qu'on transforme les fonctionnements généraux de l'économie de l'électricité. Pour une fois, c'est des choix politiques. Au Québec, ça a eu des impacts assez forts puisque l'Hydro-Québec incarnait l'intérêt général dans le secteur hydroélectrique du jour au lendemain. On a dit que le bloc patrimonial, c'est-à-dire le bas prix, la quantité d'énergie qu'on vendait à bas prix à tout Québécois en tant que membre de la nation québécoise, a été réduit. Maintenant, le marché est la norme ou le contrôle public depuis le secteur. Encore une fois, c'est un choix que personne n'a vraiment expliqué. Et enfin, comment est-ce que ces transitions vont être mises en place sur les territoires ? Là, je reviendrai dessus. Il faut juste savoir que oui, les élus locaux, les populations ont un mot à dire sur ce qu'on fait de leur territoire, d'autant plus lorsqu'on n'en demande pas. Là, on va se rendre compte que la grande erreur peut-être sur le dossier éolien, c'est d'avoir pensé que les gens étaient pour parce que l'énergie était vertueuse. Ce n'est pas suffisant et les élus vont être là pour le rappeler. Donc, de manière générale, ce qu'il faut rappeler, c'est qu'il y a toujours des frictions très, très fortes autour de la meilleure solution parce que la meilleure solution n'est pas nécessairement la meilleure pour tous les jours. Donc, finalement, pour essayer de penser un peu cette transition, on peut juste partir sur une dichotomie un petit peu simpliste mais qui permet justement de penser la réalité entre les deux pôles. Il y a donc ceux qui prennent une version assez légère de la transition énergétique, qui passe par une sortie assez lente des énergies fossiles. On est dépendant et il faut en prendre son parti. Donc, on va essayer de trouver des instruments qui ne heurtent pas trop le marché, donc des instruments marchands. On va essayer de trouver des nouvelles technologies pour aller vers des énergies renouvelables mais à notre rythme. L'essentiel, c'est qu'on est dans un cadre que Lovins est considéré comme hard pass, c'est-à-dire c'est le vieux schéma de l'après-guerre avec des grandes unités de production centralisées qui essaient de faire de l'énergie à bas coût. Au début, non renouvelable mais à très haute intensité capitalistique d'entendre les meilleurs exemples. Ici, c'est le NICR dans une organisation concentrée, monopolistique et qui finalement n'a pas grand rapport avec le territoire. Ça, c'est le vieux schéma et l'essentiel, c'est de voir que cette version légère de la transition énergétique, c'est finalement une transition énergétique qui resterait dans la vieille manière de faire. Effectivement, comme on l'a dit ce matin, il n'y a pas de raison de penser qu'on ne soit pas dans ce schéma-là. Par contre, il y a un autre schéma qui a été proposé, beaucoup plus ambitieux, plus militant d'une certaine manière, mais aussi sans doute plus normatif. On vise la diminution globale nette de la consommation énergétique sur fond d'une refonte globale de l'organisation des systèmes. On est beaucoup plus dans une production énergétique qui serait décentralisée. Donc là, clairement, c'est un modèle qui est normatif, qui est relativement peu appliqué mais qui est très stimulant d'un point de vue analytique parce que ça nous explique qu'un autre monde est possible, y compris au cœur de la production énergétique. Amaury-Lovins parlait de soft pass, c'est-à-dire sur une production énergétique qui serait beaucoup plus douce avec les communautés territoriales parce qu'on jouerait d'abord sur une énergie renouvelable organisée sur un mode décentralisé ouvert à différents types de capitalisation, y compris de la part des territoires parce qu'on vise à partager les bénéfices avec les territoires. Donc, bien entendu, ces deux modèles sont intéressants, ces deux modèles sont opposés qui, bien entendu, ce sont des modèles idéaux. Donc, on ne trouvera pas l'incarnation du grand méchant, du hard pass et du super gentil, du soft pass. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que ça nous permet de positionner les voies effectives que le territoire privilégie ou que les technologies privilégies, donc finalement, de placer toute transition énergétique entre ces deux. Et là où c'est intéressant, c'est que dans le cas de l'énergie éolienne à Québec, on va passer du mode 1 au mode 2 et quelques années après. Donc, rappelons que l'éolien, en fait, a été mis en place au Québec à partir des années 2000, en fait, à la fin des années 90, dans une époque où on ne parle pas encore de transition énergétique. Pour le dire vite, ça nous parle d'une époque où on est encore sur le développement durable. J'ai appris ce matin que le développement durable, maintenant, c'est très très vieux. Mais à cette époque-là, c'était encore neuf. Là où c'est intéressant, c'est que finalement, une partie des enjeux qu'on retrouve aujourd'hui sur la transition énergétique ont déjà été posés à propos de l'éolien. Donc finalement, l'éolien a suivi les plates de la transition énergétique. Avec, d'une part, une position en avant-garde, d'autre part, maintenant un cas qui est considéré comme exemplaire avec une industrie éolienne qui est très ouverte aux communautés. Sauf, par contre, ça n'a pas du tout été le cas initialement. C'est un petit peu ce retournement magistral qu'il faut arriver à comprendre. Peut-être un point avant pour revenir sur le rôle de l'électricité. Certains ont utilisé une expression qui n'a pas du tout le même sens qu'en France. C'est le roman de l'énergie nationale du Québec. que ça passe par Hydro-Québec. On va dire très vite, dans les années 40, 50, le réseau de production et de distribution au Québec est dans un état pathétique. Il est pris en charge par des intérêts anglo- qui se font d'abord de l'argent. Donc en gros, on n'arrive pas à remplir des besoins de base, mais il y a des gens qui se font énormément d'argent. Donc en deux vagues, la deuxième étant la plus connue en 62-63, on va nationaliser l'électricité. C'est-à-dire que le gouvernement du Québec va acheter à Hydro l'ensemble des équipements et devenir quasiment le possesseur monopolistique du réseau. Là où c'est intéressant, c'est que ça va être le vieux slogan « Maître chez nous » à être vraiment une réappropriation de l'énergie au nom du peuple québécois contre les intérêts dominants anglo- qui ont toujours dominé le peuple québécois à cette époque-là. Maintenant, on est dans une logique radicalement différente. Là où c'est intéressant, c'est que dans ce cadre-là, les territoires n'ont aucune importance parce que c'est d'abord le peuple québécois qui s'approprie un outil national. Donc, en gros, il ne s'agit pas de commencer avec des intérêts particuliers. Donc ça, ça a un impact très direct sur les équipements électriques. C'est que les équipements du Québec ne sont pas inscrits au rôle, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas concernés par les taxations locales. Or, l'essentiel des grands barrages sont situés dans les territoires périphériques. Ça veut dire que l'électricité est produite pour pas cher dans les territoires périphériques au bénéfice des grands centres mais que les impôts ne sont pas touchés en périphérie. Ils sont d'abord touchés par Hydro-Québec et le centre. Ça montre qu'il y avait vraiment cette idée d'une nationalisation et donc d'une approche atterritoriale de l'électricité. Par ailleurs, il y a quand même toute une dimension très généreuse. Il s'agit de rendre l'énergie disponible à tout le monde sur une vieille logique fordiste keynésienne. C'est vraiment cette idée que l'énergie est un lien commun qui doit décider à tout le Québec. Je vous parlais tout à l'heure du bloc patrimonial. C'est l'un des restes. En gros, le gouvernement du Québec organise une électricité pour fournir à tous les citoyens une électricité à bas prix. Vraiment, ça fait partie du contrat social québécois. Là où c'est passionnant, c'est que c'est une démocratisation énergétique authentique mais sur le mode d'une délégation technique et politique. Le gouvernement est le propriétaire d'Hydro-Québec et Hydro-Québec a la technologie. Petite parenthèse, c'est assez remarquable. En 30 ans, on va avoir des gens qui ont occupé de compétences particulières qui vont devenir parmi les meilleurs du monde dans leur technologie. Ils vont demander des financements aux banques canadiennes en anglo. Les banques vont refuser. Ils vont aller trouver de l'argent aux Etats-Unis. Ils vont trouver de l'expertise aux Etats-Unis et en moins de 30 ans, on est parmi les meilleurs du monde. C'est assez spectaculaire. Là où c'est important, c'est qu'il y a vraiment cette double dimension de démocratisation mais une démocratisation de la part des gens qui s'inscrivent. C'est vraiment une démocratisation hors prix. Donc ça, ça nous donne peut-être jusqu'aux années 90, on a les grands centres de consommation et on a donc les grands barrages hydro qui sont dans le Grand Nord. On a les réseaux isolés liés à des communautés autochtones et c'est ça qui va apparaître dans les années 90, donc ça va être les parcs éoliens dans l'Etat du Québec. Et donc, pour la toute histoire, New York serait par ici, Montréal est ici, Québec est là et Urgenuski est là, Anglais. Voilà, donc on a une magnifique illustration du paradigme centre-périphérie appliquée à la production de l'électricité. Donc, l'éolien apparaît dans ce paysage dans les années 90-2000 lorsqu'il va y avoir un repositionnement général du Québec dans le cadre des transformations de l'économie nord-américaine. Pour le dire vite, les États-Unis libéralisent les marchés, tous les opérateurs canadiens sont obligés de s'adapter pour pouvoir continuer à vendre l'électricité au sud. On va s'adapter à minima, mais on est obligé notamment de séparer les fonctions de distribution, de production, etc. C'est aussi une époque où on va se rendre compte qu'avec la globalisation, il faut arriver à diversifier le portefeuille énergétique du Québec. Effectivement, on a une vraie particularité au Québec avec 99% de l'électricité d'origine hydraulique, c'est-à-dire propre, suivant la définition qu'on va privilégier, mais pour certains marchés, ça n'est pas suffisant. Donc, finalement, vient aussi cette idée de la diversification de la production d'énergie et donc pose la question sur quelle technique est-ce qu'on peut s'appuyer. Il va y avoir une lutte pendant 5-6 ans, plutôt une dizaine d'années. Le gaz, en particulier, était privilégé par Hydro-Québec pour sa souplesse, mais il va y avoir des grosses contestations. Et le vainqueur des conflits pour les filières les plus intéressantes pour la diversification, ça va être l'énergie éolienne parce que l'énergie éolienne n'a pas d'ennemis. Les acteurs publics sont pours parce qu'il faut diversifier, les industriels sont pours parce que c'est le moment, c'est l'époque où l'industrie explose. Les acteurs écologiques sont pours parce que pour une fois qu'on fait dans le développement propre, autant y aller fort. Et d'autre part, il y a une crise en Gaspésie. Donc les élus locaux en Gaspésie se disent « Ah ben tiens, on peut avoir quelques usines, tout le monde y a. » Donc c'est vraiment cette configuration particulière des intérêts très différents qui vont se qualiser et qui vont donner raison à la technologie éolienne. Par contre, on n'aboutit pas sur l'idée qu'on va révolutionner l'économie du Québec, etc., ne serait-ce que parce que la place de l'hydro n'est jamais menacée. L'hydro, c'est vraiment un éritre en blanc. Personne n'a le droit d'y coucher. Donc on va plutôt essayer de bricoler un compromis entre des intérêts divergents, autour non pas d'une politique ambitieuse qui vaudrait conversion, on est beaucoup plus dans la création, dans la configuration d'un ensemble d'instruments qu'on va coller les uns avec les autres pour essayer de remplir toutes les conditions. Et puis ça va assez bien marcher. Donc techniquement, c'est un succès. Au début des années 2000, on sait exactement ce qu'on veut faire. On veut créer un ensemble de parcs qui permettent de faire une production de masse d'électricité éolienne avec de nombreuses éoliennes qui sont de plus en plus grandes au fur et à mesure que la technologie progresse. À la pointe de la technologie, l'idée, c'est de faire l'électricité le moins cher possible. Point. C'est un grand parc qui coûte le moins cher possible parce qu'à cette époque-là, c'est encore plus cher que les autres types d'énergie. Donc l'idée, c'est de générer des économies d'échelle et des gains de productivité. Et puis, en 15 ans, on va avoir à peu près une cinquantaine de parcs qui vont être créés. Donc là, le chiffre date de 2015. Tous ne sont pas encore en service. Près de 4000 MW avec un prix de rachat pour les derniers parcs qui est comparable à ce qu'on peut trouver dans les autres technologies. Donc, ce qu'il y a d'impressionnant, c'est qu'on a mis en place tout un ensemble de parcs éoliens en environ une dizaine d'années. Donc, on pourrait se dire « Ah, ça a super bien marché. » Mais en fait, ce n'est pas aussi simple. D'abord, parce que l'Est du Québec, toujours Québec, Montréal, l'essentiel des premiers parcs, la toute première génération, c'est l'expérimentation, c'est situé en périphérie. Le premier appel d'offres, c'est aussi situé en périphérie. Donc ça, c'est l'Est du Québec. C'est une grande région avec relativement peu de population. Ça commence à se diversifier avec le troisième appel d'offres, pardon, avec le deuxième appel d'offres, mais il y en a encore en périphérie et avec le troisième appel d'offres. L'essentiel, c'est que les premiers parcs vont être construits en périphérie. On va voir pourquoi. C'est parce que ce sont de très grands parcs. Très, très vite, je laisse de côté les expérimentations qui sont le moins intéressantes. Le premier, le deuxième appel d'offres qui correspond vraiment au schéma le plus pur. On a donc un grand nombre de projets qui sont vraiment de grande taille, donc 120 MW, 125, une soixantaine d'éoliennes et donc les rapports du BAP qui reflètent un petit peu les contestations. On se rend compte que c'est là que va se produire la crise de confiance, l'impression qu'il y a des parcs partout, qu'on ne sait pas ce qu'il y a. On a parlé de ruées vers le vent. Donc au début, au début des années 2000, tout le monde pense que ça va super bien se passer. Au milieu des années 2000, personne ne comprend plus rien, il n'y a plus rien qui marche. Là, on remet les choses à plat et on va voir pourquoi après. On change vraiment de régime. On a des petits blocs avec des petits parcs, notamment seulement une dizaine d'éoliennes, 25 MW et surtout, donc là, je vous reviendrai plus après, avec un portant variable, communauté et prix privé. Le quatrième appel d'offres, c'est plutôt un équilibre entre la première génération et la deuxième. L'essentiel, c'est qu'on a un modèle qui est très privé, qui est très rapide, qui est très violent aussi et ici, au contraire, un modèle qui est très différent et le plus intéressant, c'est que ça se produit exactement avec les mêmes instruments mais qui vont être réglés différemment. Finalement, si on retient un petit peu sur la mise en place, la mise en oeuvre de cette politique éolienne, rappelons d'abord qu'on ne met pas en place un parc éolien simplement, on le met en place grâce à un appel d'offres. L'appel d'offres, c'est un instrument de politique publique qui va relier différents paramètres techniques dans une grille. Donc d'abord, on va mettre en place parallèlement à l'appel d'offres un bloc d'énergie réservée à cette technologie plus ou moins grande. On va aussi prévoir qui peut candidater. C'est finalement la grande surprise des premiers appels d'offres, c'est d'abord destinés en taille et pour la structure du capital, ce sont des acteurs privés. Là où c'est beaucoup plus intéressant, c'est qu'on va avoir des critères qui vont être très différents suivant les différentes générations. Si on va très vite, il y a différents paramètres dans la grille d'évaluation qui permet de sélectionner les parcs qu'on va effectivement construire. On va très vite, l'un des facteurs les plus importants, c'est le prix de l'électricité qui reste très important tout au long des différentes générations d'appels d'offres. On a d'autre part un autre paramètre qui ne se négocie pas, c'est finalement la faisabilité, la capacité financière, technique, l'expérience du promoteur, ça reste toujours très très fort. La grande différence entre les premiers parcs et les derniers, ça va être que les premiers parcs sont d'abord construits pour essayer de créer des grands parcs qui vont permettre de créer des usines en Gaspésie. C'est-à-dire les seules conditions territoriales sont des conditions de fabrication. On pense à cette époque-là qu'on peut créer des éoliennes en périphérie pour créer de l'emploi. On va se rendre compte que ce n'est pas si simple, on peut créer des mâts, mais la technologie reste à l'extérieur du Québec. Et donc finalement, on va se rendre compte que ça, ce n'est peut-être pas aussi important qu'on l'avait cru, mais ce qui devient très important, c'est le développement durable. Et dans le développement durable, il y a tout un ensemble de paramètres, le plus important étant l'acceptabilité sociale qui au début n'est pas pensée va finir par représenter un quart des paramètres. Donc l'essentiel, c'est qu'au départ, on n'avait pas prévu qu'il y aurait un problème avec les communautés. Et ça va être lorsqu'on va constater que les communautés ne sont pas contentes avec les parcs, qu'il y a des contestations, on va transformer juste les paramètres, on va changer la pondération, on va aboutir à des formes de parcs radicalement différentes. Donc c'est là que ça devient peut-être un petit peu plus intéressant. Au départ, ce sont des critères techniques financiers. On va aboutir vraiment à une première génération de parcs qui est de type part-pass avec des parcs de nature privée, des grands blocs qui multiplient les grandes éoliennes sur des grandes surfaces, des critères très conservateurs. Donc on implante vraiment un modèle d'exploitation privée qui vise simplement à produire de la qualité le moins cher possible. Comme mécaniquement, c'est les premiers parcs qui ont été les plus grands, ça représente encore aujourd'hui 80% de la puissance autorisée au Québec. Voilà pourquoi les parcs éoliens au Québec, là c'est la transition énergétique, oui, mais c'est une transition énergétique qui est très méchamment en face, qui nous parle vraiment de comment le vieux monde a rattrapé nos niveaux. Par contre, il y a une redécouverte des territoires avec à partir du troisième appel d'offres, donc une nouvelle génération de parcs où il va y avoir des blocs qui sont réservés aux partenariats. C'est-à-dire, les entreprises vont devoir s'associer avec des communautés locales, ça peut être des MRC, des municipalités qui vont s'organiser entre elles, ça peut être aussi des communautés autochtones, et on va donc multiplier comme on l'a vu les critères qui sont liés aux retombées et au rapport avec la communauté. Donc on est vraiment dans un modèle qui est radicalement différent de l'autre, avec des petits parcs dont une partie des éoliennes est de propriétés communales, donc c'est assez spectaculaire. Par contre, une fois qu'on a vu que ça a marché, ce lit qui vient après, on retrouve vraiment une trajectoire de massification, seulement trois parcs avec une soixantaine d'éoliennes, par contre avec une partie de la production qui est aussi de propriétés communales. Donc on sent qu'on est vraiment dans une logique hybride, on essaie d'hybrider le modèle ARD et le modèle X. Par contre, cette évolution ne s'est pas arrivée parce que l'état est devenu intelligent. c'est arrivé parce qu'il y a des acteurs locaux qui ont râlé. Je ne vais pas insister là-dessus, peut-être que les questions permettront de revenir là-dessus. La grande surprise au milieu des années 2000-2000, c'est qu'on avait vraiment le sentiment qu'on ne pouvait plus construire un parc. Il fallait qu'on fasse la transition, que c'était vertueux, que tout le monde est pour les éoliennes et puis dès qu'on en construit un, les gens râlent, tout ça, en fait, ça n'a pas été aussi terrible que ça, mais ça a vraiment traumatisé toute une partie de l'appareil d'état. Et finalement, les élus locaux ont compris un truc que personne n'a compris à cette époque-là, c'est que c'était un bon coup. Là, il y avait un bon coup à jouer. Puis ça va nous rappeler que finalement, une trajectoire de transition énergétique, c'est d'abord un projet territoire. Donc finalement, ça, c'est peut-être le troisième point. Bon, si on fait vite, la littérature, en règle générale, notamment jusqu'aux années 2015, va beaucoup s'étonner sur le fait que l'énergie éolienne est une énergie vertueuse et malgré tout, les gens sont contre. Donc, c'est le fameux gap. Les gens sont pour en théorie, mais pratiquement, lorsque ça se produit chez eux, on n'arrive jamais à mettre en place le parc, etc. Donc, c'est le fameux phénomène Nundi qui, d'entre parenthèses, n'existe pas, mais ça a quand même bien servi de promoteur. Donc, finalement, la question, c'est comment c'est ce qu'il y a autant de conflits locaux ? Entre temps, les sociologues ont commencé à s'intéresser puis nous, on pose vraiment la question inverse. C'est conflit de la manière dont on met en place le parc, comment c'est ce qu'il n'y a pas plus de contestations ? Donc, en gros, pour le dire très vite, au Québec, on a mis en place des nouveaux parcs selon les vieilles modalités. En gros, il n'y a pas de sens de différence sur le pétrole et le parc rôlé sous l'angle des modalités de mise en œuvre. Et finalement, ça va être cette découverte-là qui va être particulièrement douloureuse, mais qui va donner l'occasion aux élites de se saisir des transformations nécessaires. Donc, finalement, les premiers parcs sont mis en place suivant la bonne vieille gouvernance territoriale des ressources avec des instruments qui vont formater. On l'a vu, il est utile de vous dire que lorsqu'on parle d'un parc qui représente 60 eaux de liens et qui vaut 150 millions de dollars, les communautés ne peuvent pas participer. Donc, ça veut dire que tu définis le type d'acteur qui va participer en fonction des critères que tu vas développer. Donc, ça tombe bien puisqu'il y a toute une tradition du développement en Amérique du Nord qui fait qu'on va essayer d'exploiter au maximum des ressources grâce aux gens qui ont le déexpertise, c'est-à-dire les entreprises privées contrôlées par l'État. Si en plus, on met en place une modification qui est très, très pragmatique, l'idée en Amérique du Nord, c'est que les gens peuvent se déplacer par les ressources. Donc, s'il faut qu'on fasse bouger quelque chose, on peut plutôt bouger les gens que les ressources. Finalement, on est dans une configuration qui valorise vraiment les acteurs du privé, qui valorise les facteurs techniques par rapport aux facteurs sociaux. Ça, c'est donc la mise en place des premiers parcs. Ensuite, par contre, vient la phase de consultation publique. Lorsque les gens ne sont pas contents à partir de cette année de taille, le gouvernement est obligé, si on le lui demande, de lancer une consultation avec le bureau de l'ambiance publique sur l'environnement. C'est là qu'on va se rendre compte que les gens ont peur, notamment au milieu des années 2000. Personne ne comprend, on a l'impression qu'il y a beaucoup d'argent qui sort, mais qu'il y a des éoliennes partout n'ont uniquement pas grand-chose. Par contre, les opposants ne vont pas tant que ça avoir voix au chapitre parce qu'il va y avoir une alliance entre l'industrie qui propose le projet. L'administration, si le projet arrive jusqu'au bas, c'est qu'il a été plus ou moins approuvé sur l'exception. Ils sont très, très rares. Et enfin, les associations environnementales qui, à cette époque-là, sont vraiment pour un type de leur vie propre, etc. Finalement, ce qu'il y a de frappant, c'est que les opposants sont seuls. En face, il y a l'industrie, l'administration et les associations environnementales. Donc, vraiment, dans une configuration, il fallait avoir un certain courage pour dire non, mais on ne va pas faire le développement éolien sur ce mode-là. Ce qui est frappant, c'est que Mermet parle du modèle décidé, annoncé, de le défendre et des stratégies de forçage. On n'avait pas pensé qu'il y aurait un problème. Il est plus de vous dire que ce schéma-là, c'est le vieux schéma qui marche pour le pétrole, pour les mines, pour quasiment tous les projets historiques de développement éolien. La grande évolution, ça va être que l'éolien, c'est un truc nouveau et donc, il y a des marges de manœuvre qu'il n'y a pas dans les vieux régimes. On peut penser à l'origine de l'éolien. Donc, d'une part, les acteurs locaux, ils vont se bouger très vite. Ils vont trouver d'abord des biais pour pouvoir exercer leur œuvre de planification pour essayer de limiter les effets territoriaux des projets éoliens. Au départ, ils ont très peu de leviers puis ils vont arriver à les trouver. Ça va être compliqué, il va y avoir des référendums qui vont être organisés. Les référendums, ça va être terrible, ça va diviser les communautés. Mais il n'empêche que petit à petit, les promoteurs vont comprendre qu'on gagne plus à s'associer avec les communautés qu'à les comprendre. D'autre part, les acteurs locaux vont enfin voir arriver leur vieille revendication de pouvoir être reconnus comme des acteurs à part entière. On sait qu'il y a beaucoup d'argent qui part dans les éoliennes qui sont donc subventionnées dans le cadre de programmes propres et les élus locaux veulent avoir voix au chapitre et une part du gâteau. Et finalement, les plus forts dans ce cadre-là, ça va être les élus locaux de la Gaspésie, là où sont situés les tout premiers parcs, donc la région, pour aller. Donc la conférence régionale des élus va mettre en place une régie, ce qui est très rare au Québec. C'est vraiment parvenir à convaincre le gouvernement de créer un dispositif pour qu'une coalition d'acteurs locaux puisse intervenir dans la vie économique. C'est très rare, c'est compliqué, mais ils sont arrivés à le faire reconnaître avec la régie intermunicipale de l'énergie des élus et de la Madelove. Dans un premier temps, on va avoir un projet qui va être reconnu. C'est beaucoup, beaucoup de travail. Il faut parvenir parce qu'on sait très bien comment fonctionnaient les promoteurs. On jouait plutôt sur les oppositions entre les élus locaux. Là, il a fallu rassembler tous les élus locaux sous l'égide de la région. Il n'y a pas de lien de subordination. On convaincre les gens qu'on a plus intérêt à négocier tous ensemble dans des projets en commun. Ça a pris des années et des années. Là, il s'est encore plus fort. C'est dans un deuxième temps, on va sortir de la Gaspésie, on va aller dans la région juste à côté, le Bas-Saint-Laurent, et on va créer une nouvelle société, la société énergie éolienne Bas-Saint-Laurent, qui va s'allier avec la régie gaspésienne pour créer l'alliance éolienne de l'Est qui va faire accepter deux projets dans le quatrième Apple Store. Là, quand même, rappelons que le projet Nicola Rie qui est juste à côté de Rimouski, l'alliance éolienne de l'Est possède 50% du projet. Le projet, là, c'est 500 millions de dollars et c'est des retombées de 5 à 2,5 millions pour les acteurs publics par an. On parle quand même de gros, gros, gros sous. On parle aussi de contestations locales qui ont été contrôlées parce qu'il y avait tout un intéressement de la part de l'EU de l'EU. Donc, en conclusion, finalement, ce qui nous rappelle, c'est que penser la transition énergétique, ça oblige à penser à différentes échelles. On ne peut pas se contenter d'être pour, par exemple, la technologie éolienne sans regarder comment est-ce que cette énergie rompt ou pas avec le vieux paysage. Donc, finalement, il faut regarder un petit peu comment toute transition, c'est d'abord une multiplicité de processus d'évolution. Par contre, une fois qu'on a discuté, si on commence à regarder toutes les technologies dans toute l'artimentation, les territoires, on finit par ce terme, il y aurait finalement autant de transitions qu'il y a de paramètres techniques. Donc, finalement, peut-être, l'une des dimensions qui paraissent la plus intéressante, la plus intéressante, ça va être la dimension démocratique de l'énergie. Et finalement, la grande question, c'est peut-être le cas de la transition énergétique au Québec telle que vue sous l'angle éolien. La grande leçon, c'est finalement, si on ne fait pas gaffe, on retombe très très vite dans les travers du passé parce que c'est la routine, il y a des règles institutionnelles, c'est facile. Et qu'il a fallu qu'il y ait des contestations pour que ça crée des espaces et que les acteurs locaux puissent faire valoir le rôle des territoires. Ça tombe très très bien parce qu'au final, c'est cette idée d'une redéfinition des rapports entre société et énergie dans un projet qui s'est collectif démocratique sous-soutenable. Bref, c'est la question d'un contrat social énergétique. Il me semble que sous cet angle-là, ça me rappelle que oui, une éolienne, c'est face à vraiment une technologie, c'est aussi un contrat social cristallisé. Donc pour ça, il faut avoir réussi à démontrer un petit peu tous les choses éthiques qui sont en un an. Voilà. Merci. Merci beaucoup à Yann Fourny. Je suis certain que ce sujet du contrat social, il fera débat tout à l'heure sans plus attendre parce qu'on a pris un peu de retard, mais comme c'était passionnant, je n'étais pas interrompu. Par contre, mes collègues juristes, eux, je n'hésiterai pas à les interrompre, donc je les invite à me rejoindre, donc Maëlys Douins et Lionel Tardy. Bien, bonjour à tous. Donc, nous incombe le rôle de faire court pour vous parler des actions climatiques locales, le cadre juridique. Voilà ce que nous sommes censés poser, donc avec mon collègue et donc pour débuter, je voudrais citer quelqu'un qui était là hier, qui était le président de l'ADEME. L'ADEME a publié il y a trois semaines sa nouvelle stratégie collectivité et l'éditorial s'intitule « Co-construire avec les collectivités pour accélérer la transition énergétique et écologique ». Donc, ça montre bien que désormais, en France aujourd'hui, l'État a pris conscience qu'il faut donner des moyens d'action aux collectivités territoriales pour lutter contre le changement climatique. Alors, pour commencer sur ce sujet du cadre juridique, quelques éléments de vocabulaire pour qu'on s'entende sur ce dont on parle. Donc, d'abord, action climatique, c'est notre sujet depuis hier soir. Simplement, pour situer les choses, on peut dire que ça va dans deux grandes directions. Aujourd'hui, pour lutter contre le réchauffement climatique, il y a d'une part réduire l'impact des activités humaines sur le climat et donc réduire les émissions de gaz à effet de serre. Donc là, c'est l'aspect vertueux de sobriété énergétique, de maîtrise de consommation d'énergie. Et puis, d'autre part, il y a l'aspect réduire la part des énergies fossiles qui sont considérées comme plus néfastes et productrices de gaz à effet de serre au profit des énergies renouvelables. Donc, action climatique, c'est sous cet angle-là qu'on va l'entendre. Action climatique locale, maintenant, qu'est-ce qu'on va entendre par local ? On a beaucoup parlé du territoire, etc. Ici, je vais l'entendre sous un angle très limité. Action climatique locale, on va parler vraiment de l'action des acteurs publics locaux, des personnes publiques locales, c'est-à-dire les collectivités territoriales, d'abord, régions, départements communes, et puis tous leurs groupements qui ont désormais des rôles très importants à tenir, donc tous les groupements de collectivités territoriales, que ce soit, comme ici, la communauté d'agglomération qui, depuis hier, nous présente son plan climat, mais toutes les autres formes de groupements, métropoles, communautés de communes, communautés urbaines, syndicats intercommunaux, et puis les syndicats qui permettent de réunir les collectivités, les autres, et leurs autres groupements. Donc, voilà de quoi on va parler, finalement, ce sont des moyens d'action de ces acteurs publics locaux pour agir contre le réchauffement climatique. Alors, on le sait, c'est un peu la tarte à la crème quand on étudie les collectivités, la situation actuelle, c'est l'enchevêtrement des compétences des collectivités, elles ont une multitude d'attributions qui leur permettent d'intervenir dans de nombreux domaines. Donc, on ne peut pas, on ne va pas trouver un texte qui réunit toutes les attributions des collectivités en matière de lutte contre le changement climatique ou en matière de transition énergétique. Donc, c'est un parti pris de vous présenter un tour d'horizon un peu général des différents rôles, des différents types de rôles que peuvent tenir les collectivités territoriales et leur groupement pour agir contre le réchauffement climatique, pour lutter contre le réchauffement climatique. Donc, évidemment, un tour d'horizon général, ça va être un peu schématique et donc, certains seront peut-être frustrés. Ce matin, par exemple, on a beaucoup parlé de la gestion de la ressource en eau. Voilà un domaine dans lequel les collectivités peuvent intervenir, mais c'est très spécifique et on pourrait en faire un sujet en soi. Donc là, c'est vraiment un tour d'horizon général que je vous propose avec mon collègue. On fera donc ensuite un focus sur le plan climat pour resituer un peu ce dont on parle depuis hier et puis permettre ensuite à notre collègue Christine Gouisset de vous présenter des cas concrets en s'appuyant sur cette présentation du cadre juridique. Donc, les différents rôles des collectivités territoriales et de leur groupement donc des acteurs publics locaux pour lutter contre le changement climatique et permettre la transition énergétique, on peut les ordonner autour de quatre grands rôles. Alors, c'est un choix de présentation de notre part. Donc, quatre grands rôles. Chacun va présenter des leviers d'action pour les collectivités, pour les personnes publiques locales, mais aussi un certain nombre de limites, d'où l'idée de levier et de frein. Donc, d'abord, un rôle de prescription et de planification, c'est un peu ce qu'on attend finalement des personnes publiques, de la puissance publique, c'est un terme qui a été, une expression qui a été employée ce matin. Donc, un rôle de prescription et de planification. Évidemment, ici, le premier intervenant, c'est quand même l'État. au moment où l'État annonce la programmation pluriannuelle de l'énergie, au moment où les États se réunissent à la COP24, évidemment, l'acteur premier, c'est quand même l'État. Mais, il a réalisé assez tardivement, puisque ça date surtout de la loi de transition énergétique de 2015, donc c'est encore tout récent, il a quand même réalisé qu'on avait besoin de ce relais des acteurs locaux, c'est la logique pensée globale, agir local, si on ne donne pas de moyens d'action aux collectivités territoriales, on ne va pas faciliter la transition énergétique. Donc, désormais, les collectivités aussi sont en charge d'une planification en matière de transition énergétique et de changement de lutte contre le changement climatique. Donc, au niveau régional, les régions établissent un schéma régional du climat de l'air et de l'énergie et puis, au niveau des intercommunalités, c'est ce fameux plan climat que l'on développera plus tard. La difficulté et finalement, la limite de ces outils dont ils se posent les collectivités, c'est un peu hand-pass, soft-pass dont il était question. Pour nous, c'est un peu hand-law et soft-law. C'est un peu de savoir quelle est leur opposabilité, leur force juridique, leur caractère contraignant et puis surtout leur articulation entre eux parce que les régions, les intercommunalités doivent décliner les objectifs fixés par l'État et puis, ensuite, ça va se décliner comment ? Dans des choses plus opérationnelles, le plan local d'urbanisme, le schéma de cohérence territoriale. Donc, la difficulté est un peu là. Et puis, aussi, l'autre difficulté, c'est que quand on fait la planification, eh bien, il faudrait, en toute logique, associer le public, permettre la participation du public et sur ça, on a encore quelques difficultés. Donc, voilà ce premier rôle assez attendu de la part de collectivités publiques. Deuxième rôle, oui, ça, c'était pour vous synthétiser un peu les différents niveaux de prescription de planification et vous montrer combien les relations entre les différents niveaux sont compliquées. Est-ce que c'est des relations de prise en compte ou de compatibilité en termes juridiques ? On ne sait pas très bien quels sont les liens entre les différents outils. et les différents instruments de planification. Donc, deuxième rôle, pardon, un rôle d'organisation du secteur de l'énergie. Alors, ce matin, on parlait de l'eau, j'aurais pu parler de la compétence des communes en matière de distribution d'eau. Ça aussi, c'est une forme, finalement, de levier d'action. Ici, je ne vais plus particulièrement me concentrer sur la question de l'énergie. Plus précisément, les communes sont traditionnellement, en charge du service public de distribution d'électricité et de gaz. C'est elles qui sont à l'origine de la création des réseaux, des réseaux de distribution d'électricité, des réseaux de distribution de gaz. Donc, elles ont eu un vrai rôle historique en la matière. Ce rôle, elles en ont été un peu dépossédées au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale avec la loi de 1946 qui a nationalisé ce secteur. Désormais, elles n'ont plus de choix, elles ne peuvent plus choisir leur mode de gestion pour ce service public, elles ne peuvent plus choisir leur concessionnaire. Donc, elles ont été dépossédées de ces choix-là. Ce qui fait qu'elles ont un positionnement qui est difficile en la matière. Elles sont officiellement autorité organisatrice de la distribution d'énergie, ce qui leur donne nominalement, théoriquement, un vrai poids, un vrai levier pour agir sur les questions énergétiques, mais en pratique, elles sont extrêmement limitées et soumises, pourrait-on dire. Alors, il y a des voies d'amélioration, par exemple, au fait qu'elles se regroupent et qu'elles exercent cette compétence en coopération. On aura tout à l'heure M. Bordenave du SDEPA, le syndicat départemental d'énergie. C'est typiquement un regroupement de collectivités pour avoir plus de poids dans le secteur de l'énergie. Mais ça reste encore limité. Vous imaginez bien que face aux grandes sociétés du secteur, ça reste des petits poids-plumes. Et donc, elles ont des difficultés à, comme elles sont censées le faire, négocier et conclure les contrats de concession, exercer un contrôle sur le service concédé, obtenir les informations utiles, notamment en vue de la transition énergétique. Donc, elles sont en théorie les autorités organisatrices, en pratique, elles n'ont pas un poids toujours suffisant. Alors, troisième, oui, ce que j'ai oublié de dire, c'est que ce rôle d'autorité organisatrice, il a été un peu renouvelé, mais c'est peut-être un sujet dont on n'a pas parlé, on a eu les gilets jaunes, tout ça, je ne sais pas s'il faut en parler, c'est avec les compteurs intelligents, je ne sais pas si c'est un sujet qu'on peut aborder ici, mais aujourd'hui, en tant qu'autorité organisatrice de la distribution, elles sont en charge du déploiement des compteurs intelligents qui sont conçus comme un instrument nécessaire à la transition énergétique. Donc, ça renouvelle un peu leur rôle en la matière, c'est peut-être une nouvelle façon pour elles de jouer un rôle par le biais de l'organisation de la distribution d'énergie. Donc, troisième rôle des collectivités de leur groupement, c'est un rôle d'incitation. Pourquoi incitation ? Parce qu'elles peuvent accompagner les changements, accompagnés par de l'information, notamment, mais aussi par des aides financières, tout simplement. Alors, aides financières qui vont surtout être dédiées à la rénovation énergétique, par exemple, donc tout ce qui est plutôt les aspects de sobriété, de maîtrise de la consommation d'énergie. Donc là, c'est d'abord un rôle de l'État, encore une fois, par exemple, l'ADEME, notamment, mais tous les dispositifs de pré-atôt zéro, etc. Donc là, les collectivités, souvent, elles ne viennent qu'en complément. Donc, le département, particulièrement, avec son rôle, sa mission de lutte contre la précarité énergétique, les communes, les intercommunalités aussi, les régions avec le service public de performance énergétique de l'habitat, les plateformes de rénovation énergétique de l'habitat. Donc là, elles ont aussi des moyens d'action. Les limites ici, c'est qu'on a un peu un éclatement de tous les procédés, toutes les techniques, tous les modes d'intervention qui ne rendent pas très lisibles les dispositifs d'aide et d'accompagnement. Et puis, du point de vue des départements, agir contre la précarité énergétique, ce n'est pas forcément agir pour le climat, contre le changement climatique. Donc là, il y a peut-être des choses qui sont à simplifier, clarifier et puis réorienter. Et enfin, dernier rôle et par lequel peut-être j'aurais pu commencer mais qui est moins attendu que le rôle initial de prescription, planification où on reconnaît bien la puissance publique, dernier rôle des collectivités, de leur groupement, c'est un rôle d'exemplarité. Les collectivités territoriales sont les premières à montrer l'exemple en matière de transition énergétique, en matière de lutte contre le changement climatique, contre le réchauffement climatique. Donc ça passe par quoi ? Ça passe par des programmes de rénovation de leur patrimoine bâti en vue d'une meilleure maîtrise de la consommation d'énergie, d'une moindre déperdition d'énergie, donc des travaux d'efficacité énergétique et aussi dans la construction nouvelle, c'est toutes les constructions haute qualité environnementale, basse consommation, etc. Donc les nouveaux bâtiments, les nouvelles installations publiques, les installations d'éclairage public par exemple doivent faire preuve, nous dit la loi, d'exemplarité énergétique et environnementale. Donc il y a un vrai rôle d'exemplarité des collectivités, elles doivent montrer l'exemple pour que, comme un seul homme, on leur emboîte le fort. Ce rôle d'exemplarité il est aussi sur la production d'énergie, la production d'énergie renouvelable. Les collectivités désormais ont la possibilité de participer à la production d'énergie d'origine renouvelable et ce sont des possibilités nouvelles qui ont été ouvertes par la loi de 2015 donc c'est vraiment tout récent, jusqu'à présent elles n'avaient pas ces facultés-là. donc elles peuvent notamment participer au capital de sociétés de production d'énergie renouvelable comme les sociétés publiques locales et les sociétés d'économie mixte et ça fera partie des exemples qui nous sont présentés je pense par le syndicat d'énergie, le syndicat départemental d'énergie. Elles ont la possibilité et c'est ce qu'on a vu hier par exemple avec le plan climat de créer des réseaux de chaleur ou des réseaux de froid, tout ça ce sont des choses nouvelles. Alors là aussi ça reste assez limité, il y a pas mal de freins même si on s'est engagé vraiment dans un mouvement d'allègement des contraintes notamment du point de vue des autorisations qui sont nécessaires pour créer toutes ces installations de production d'énergie renouvelable, par exemple l'autorisation environnementale, l'autorisation unique pour ouvrir ce type d'installations mais ça reste encore trop récent pour qu'on ait un vrai impact mesurable évidemment sur le changement climatique. Donc reste à savoir maintenant si la mise en oeuvre de tous ces leviers d'action au niveau local pourra avoir un effet mesurable, quantifiable dans le futur. Alors ce qu'on a voulu vous montrer ensuite après ce tour d'horizon vraiment général, vous voyez que je suis allée rapidement, c'est une illustration par le plan climat parce que le plan climat c'est un peu la synthèse de toutes ces capacités d'action, d'intervention des collectivités et en l'occurrence des intercommunalités en faveur du climat. Merci Maëlys. Donc maintenant à mon tour de faire ce focus sur le plan climat Air Énergie Territoriale et d'abord on va commencer par qu'est-ce qu'un plan climat ? Un plan climat il faut rappeler que c'est un projet territorial de développement durable dont l'objectif essentiel est la lutte contre le changement climatique. C'est un type d'outil déjà connu par les collectivités notamment par les Agenda 21. L'origine c'est le plan climat national de 2004, la déclinaison territoriale jusqu'en 2015 c'était donc les PCET plan climat énergie territoriaux. Ils ont été mis en place tardivement par les lois Grenelle de 2009 et 2010 et même s'ils ont inscrit officiellement le PCET dans les textes son élaboration n'est pas exclusivement attribuée à un seul échelon territorial et à cette époque-là on peut observer des effets de téléscopage voire de contradiction entre les PCET élaborés sur des mêmes zones. La coordination du PCET avec les autres plans et le schéma n'est pas précisée précisément. Difficile dans ces conditions de rechercher la cohérence entre les différents échelons territoriaux notamment avec l'échelle régionale qui a été depuis reconnue chef de file dans la lutte contre le changement climatique. Aujourd'hui depuis la loi TEPCV on parle de plan climat air énergie territorial cette loi vient rationaliser et systématiser ces plans et notamment en intégrant le volet qualité de l'air. La philosophie l'objet de ce nouveau plan c'est vraiment la responsabilisation et la territorialisation des problématiques énergétiques. Certains auteurs parlent de grenélisation accélérée des politiques territoriales. Cela se traduit notamment par l'attribution du statut de coordinateur de la transition énergétique aux EPCI qui prennent leur plan climat air énergie territoriale. Désormais pour les PCET compétences exclusives des intercommunités dont comparte les métropoles exit tout ce qui est département et les communes seules et une possibilité reste ouverte à l'échelle de territoires couverts par l'espoir. De démarche volontaire ou de simple déclinaison des politiques nationales les PCET deviennent un instrument obligatoire qui sont imposés aux intercommunités pour contribuer à leur échelle à la lutte contre le changement climatique. Il traduit une double prise de conscience la logique pensée globale agir local comme l'a évoqué tout à l'heure Nailis et la nécessité d'associer tous les acteurs du territoire pour la réalisation des objectifs. Concernant l'élaboration en elle-même du PCET les textes prévoient différents points notamment en termes de délai de procédure. D'abord en termes de délai ceux-ci sont impératifs adaptés à la taille des EPCI concernés et savoir si jusqu'en 2015 ils étaient concernés ou pas eux-mêmes par un PCET. C'était donc le 31 décembre 2016 pour les EPCI de plus de 50 000 habitants aujourd'hui c'est le 31 décembre 2018 pour les EPCI de plus de 20 000 habitants qui n'étaient pas concernés jusqu'à 14 ans. A titre indicatif on parle de 738 EPCI à fiscalité propre qui sont concernés en France. La procédure elle est encadrée par le Code de l'environnement mais elle est marquée par deux points particuliers. D'abord la libre modalité pardon la libre détermination des modalités puisque c'est la collectivité qui va les définir au cours de l'élaboration et un large devoir d'information des modalités choisies. C'est le devoir d'information du préfet de région jusqu'au maire de la commune concernée en pensant par l'ensemble des organismes consulaires qui vont être présents sur le territoire. Un rôle particulier dans l'élaboration de ce PCIET par le préfet de région et le président du conseil régional qui vont devoir transmettre les informations utiles en leur possession pour une bonne réalisation d'un PCIET qui soit rationnel. Enfin l'adoption de ce projet de plan est d'abord soumise à leur avis et ensuite l'adoption est soumise à l'assemblée des libérants de le PCI et mise à disposition du public. Concernant maintenant l'articulation plus particulièrement du PCIET comme son précédent décesseur et là c'est une de ses limites il pose des points de rapport de coordination avec les autres plans et schémas notamment entre planification climat et planification dédiée type urbanisme. Les dispositions législatives en avataires sont éparpillées peu intelligibles et il n'y a qu'à voir les difficultés de compréhension de ce schéma et de celui qu'a projeté tout à l'heure Maëlys pour bien voir que rien n'est très clair à part pour des gens très spécialisés. Ce qu'il faut en retenir c'est que le PCIET doit prendre en compte la stratégie nationale bas carbone et le SCOT être compatible avec le SRADET et son volet SRCAE et prendre en compte les objectifs du SRADET. De plus les mêmes questionnements sur le positionnement du plan climat se posent avec les autres démarches de développement durable du type Agenda 21 et Territoire Énergie Positive ou démarche Site Énergie. En pratique très souvent les collectivités sont engagées dans l'ensemble de ces actions ce qui permet au niveau d'avoir l'intérêt d'avoir une vision globale de leur action climatique et de faciliter la mise en avant. Néanmoins ce qu'il faut retenir c'est vraiment que le PCIET est le seul document prévu et imposé par la loi. Concernant la concertation et con-construction en pratique dès lors que le plan climat territorial vise à définir un programme d'action pour lutter contre le changement climatique à l'échelle des territoires les EPCI concernés ne se contentent pas de la mise à disposition du public prévu par la loi. En effet ils organisent selon des modalités librement choisies comme on l'a dit une concertation la plus large possible avec tous les acteurs du territoire afin de les intéresser au projet afin de co-construire le projet en vue de la réalisation de la co-réalisation des objectifs. Cela va passer par des ateliers thématiques des speed dating autour de l'environnement ou encore la création de climat comme ici sur l'agglo ou encore l'élaboration de cahiers de concertation. Plus largement le PCIET est un outil d'animation territoriale dans sa mise en oeuvre mais aussi dès le stade de son élaboration. Pour le contenu de ce PCIET quatre points un diagnostic de territoire une stratégie territoriale un programme d'action et enfin et surtout un dispositif de suivi et d'évaluation. Donc d'abord le diagnostic de territoire qui est édité très logiquement on commence par là afin de préparer la suite. C'est le code de l'environnement qui précise les six thèmes qui doit compartenir celui de le diagnostic. Par souci de simplicité il est souvent présenté autour du diagnostic des émissions de gaz à effet de serre du diagnostic du potentiel du territoire du diagnostic des vulnérabilités du territoire. Pour réaliser ce diagnostic il est nécessaire d'organiser une transmission et une collecte des données utiles et utiles à la réalisation de ce plan. Celle-ci est facilitée notamment par la logique d'open data actuelle mais elle est aussi compliquée par cette logique d'open data puisqu'il y a une quantité astronomique de données que doivent traiter les collectivités. Après ce diagnostic donc une stratégie du territoire puisque le PCET définit les objectifs stratégiques et opérationnels de la collectivité afin d'atténuer le changement climatique de le combattre efficacement et de s'y adapter en cohérence avec les engagements internationaux de la France comme le prévoit le code de l'environnement. La stratégie territoriale ce sont donc les objectifs que le PCI se fixe et qu'il traduit dans son plan climat. Ces objectifs portent un minima sur neuf points je ne l'ai pas éliminé entièrement mais on peut parler de la réduction des émissions de gaz à effet de serre du renforcement du stockage sur le territoire la maîtrise de la consommation d'énergie ou encore la production et la consommation d'énergie renouvelable. Troisième point de ce plan climat un programme d'action c'est la partie opérationnelle du plan et non plus stratégique. Ce programme d'action va définir un programme d'action très développé précis à accomplir qui doit permettre de remplir l'ensemble des missions qui sont ici présentées qui est beaucoup trop longue pour être développées. La nouveauté avec la loi de transition énergétique par rapport au PCET ancien c'est que le programme d'action porte sur toutes les activités du territoire et non plus sur les seules activités de la collectivité porteuse du plan. Le programme d'action du PCET à une visée globale c'est vraiment l'action de tous les acteurs sur toutes les activités. Enfin, quatrième point ce dispositif de suivi et d'évaluation des résultats. dernier volet incontournable de ce plan c'est le PCI qui va en définir les indicateurs tels que le prévole décret. Mais c'est là qu'est toute la difficulté puisque le dispositif de suivi doit contribuer à l'évaluation de mis parcours qui est rendu public et à la mise en place de la mise à jour prévue tous les six ans. Le risque que le programme d'action du PCET puisse être opposé en justice à le PCI impose une définition très précise très claire de ces indicateurs. Ainsi le PCI pourra démontrer le cas échéant en justice quels étaient précisément ses engagements et quels sont ses résultats atteints. Un dispositif sérieux donc est de nature à sécuriser juridiquement le PCI ou le contentieux. Rapidement pour conclure ce que l'on peut dire sur ce PCI c'est qu'il illustre bien son rôle de coordinateur la responsabilisation des intercommunalités et la diversité des leviers qui sont à leur disposition en matière de politique climatique. le PCI est un outil de planification de stratégie territoriale globale qui suppose comme nous l'avons dit plus avant un rôle d'exemplarité d'information ou d'incitation mais ce plan climat n'est pas la panacée si je puis dire qui répond à tous les freins que les collectivités peuvent rencontrer notamment puisque les PCI non obligatoires d'avant 2015 peuvent perdurer aux côtés des nouveaux PCI obligatoires une difficulté de coordonner la multitude de schémas plans et initiatives locales volontaires spontanées en faveur du développement durable difficulté donc à accéder aux données à les trier et à les organiser et aussi une difficulté toute particulière à organiser la concertation et la participation effective du public cependant divers exemples locaux d'appropriation de la démarche globalisante promue par les PCET nous montrent les bonnes pratiques que les acteurs publics peuvent mettre en place afin de dépasser ces freins et c'est je pense tout l'objet de l'intervention de madame Christine Bousset qui va maintenant me succéder merci merci à tous les deux à Maëlys Douans et Lionel Tardy pour leur intervention qui je crois a bien montré les difficultés auxquelles font face les collectivités territoriales je laisse la parole à Christine Bousset pour la présentation d'accord merci alors moi je vais essayer de vous présenter quelques résultats d'un projet de recherche collectif qui a été cofinancé par la communauté d'agglomération de Pau et puis par l'ADEME c'est un projet de recherche partenariale qui associe le laboratoire de recherche donc l'université l'agglomération et des associations autour de ces questions qui ce matin nous ont nous ont fait débattre à savoir quel levier quel frein à la mobilisation concrète des acteurs sur un territoire et donc ce questionnement on l'applique à disons trois catégories d'acteurs d'abord les acteurs publics ensuite les acteurs économiques du territoire et puis dans un dernier temps le grand public alors le programme est en cours donc aujourd'hui je vais présenter le volet plutôt politique publique je vous donne rendez-vous dans un an pour discuter éventuellement des autres aspects du programme mais en particulier du volet mobilisation en grand public alors l'objectif que nous avions dans ce volet politique public c'était d'essayer de réfléchir à la façon dont des collectivités de configurations relativement similaires à celles de Pau parce que le programme il est co-construit avec les techniciens de l'agglomération donc comment des collectivités de configurations relativement similaires se sont emparées de cette question climatique ont mis en oeuvre des plans climat de façon à essayer de repérer quelles pouvaient être les bonnes pratiques quelles pouvaient être les actions exemplaires qui seraient éventuellement transposables à d'autres territoires et puis bien sûr aussi il faut le dire quelles pouvaient être les impasses ou les échecs auxquels étaient confrontés ces agglomérations donc ce travail on l'a mené sur une douzaine de mois donc c'est un travail collectif mais il faut quand même rendre à César ce qui appartient à César c'est à dire que toute la partie terrain a été effectuée par un post-doctorant qui s'appelle Vincent Badioni notre objectif ça a d'abord été d'identifier ces études de cas sur quoi travailler lesquels comment et vous verrez que c'est pas forcément simple comment trouver des collectivités exemplaires parce qu'évidemment quand on les écoute toutes les collectivités sont a priori exemplaires donc comment repérer des cas intéressants comment ensuite les cibler et puis ensuite bien sûr comment analyser leur action de façon détaillée donc on a procédé en entonnoir on a essayé d'abord de répertorier les collectivités un petit peu similaires qui pourraient qui pourraient nous intéresser ça nous a amené à cibler une dizaine de cas on a recueilli les plans climat on a organisé des on a réalisé des entretiens téléphoniques parce que c'est pas possible de traverser la France donc des entretiens assez serrés avec les chargés de mission de ces plans climat et ça nous a permis donc de retenir au final trois agglomérations qui nous paraissaient intéressantes Lorient Besançon et Nancy sur lesquelles on a procédé à une analyse un petit peu plus fouillée donc cette fois-ci in situ sur le terrain avec des entretiens auprès bien sûr des chargés de mission plan climat d'autres services des collectivités d'autres acteurs publics qui sont plus ou moins en relation avec ces questions-là les services de l'État l'ADEME en région les conseils régionaux etc. et puis dans certains cas aussi d'ailleurs de participer à des réunions ou comités de pilotage qu'on avait la chance de se voir organiser au moment où nous étions sur le terrain Alors qu'est-ce qu'on a analysé sur ces cas ? On a essayé d'abord de comprendre un peu l'histoire de l'élaboration de ces politiques publiques et de ces plans climat bien sûr essayer de faire détailler les actions qui étaient engagées comprendre comment concrètement les services en charge de ces plans climat fonctionnaient donc quel était le système de gouvernance qui était mis en place localement et deux priorités parce que c'était deux priorités qui étaient largement discutées avec les techniciens de l'agglomération une focale particulière sur la façon dont les élus s'appropriaient ces plans climat et la façon dont les acteurs économiques pouvaient être mobilisés dans le cadre de ces actions et puis dernière chose quelles étaient les modalités de suivi et d'évaluation de ces politiques publiques donc je vais faire un très très rapide panorama vous montrer quelques actions qu'on peut qualifier entre guillemets d'exemplaires alors je les ai choisies de façon tout à fait arbitraire parmi des dizaines d'actions mais elles paraissent intéressantes parce que le premier porte sur finalement une façon de mobiliser toutes les catégories d'acteurs du territoire le deuxième exemple que je retiendrai s'adresse plutôt aux acteurs économiques et puis le troisième porte principalement sur la mobilisation du grand public donc un petit bilan de ce que l'on peut voir à travers ce panorama alors d'abord première chose on a eu beaucoup de mal au départ parce que même si c'est une obligation réglementaire en réalité c'est pas forcément facile de savoir qui fait quoi en matière de plan climat tout simplement parce qu'il existe une base de données tenue par l'ADEME mais qui fonctionne sur une base de déclaration volontaire donc celui qui a le temps il remplit celui qui a pas le temps il remplit pas et puis bien sûr se pose la question de l'actualisation vous avez compris qu'élaborer un plan climat et puis le mettre en oeuvre c'est un engagement sur plusieurs années or nous informer que telle collectivité a fait un diagnostic en 2011 ça ne nous dit pas grand chose de ce que la collectivité a fait depuis donc une des entrées que nous avons choisies parmi d'autres c'est de travailler à partir des informations données par le label Citergy donc il a été évoqué hier il a été aussi évoqué donc à propos de l'agglomération paloise c'est à la fois un label qui est intéressant parce que il permet il est réalisé à partir d'un audit extérieur donc c'est pas juste de l'auto-promotion de la collectivité il y a un regard extérieur qui est porté sur son action et puis c'est un label en différents niveaux depuis le niveau le plus bas jusqu'au niveau le plus haut gold il y en a deux en France c'est Dunkerque et Besançon d'ailleurs c'est pour ça qu'on a choisi de travailler sur Besançon et c'est à la fois un label donc c'est un outil de communication pour les collectivités c'est aussi un outil d'évaluation parce que Citergy fournit des outils d'évaluation thématisés donc vous savez je ne sais pas si c'est assez lisible les thématiques qui sont analysées par Citergy la question du développement territorial l'action menée sur le patrimoine de la collectivité bien sûr les questions énergétiques et des ressources la dimension mobilité organisation interne de la collectivité et tout l'aspect coopération communication donc par ce biais c'est donc un outil qui sert aussi de cadrage à l'action des collectivités dans la mesure où pour pouvoir obtenir le label il faut répondre à un certain nombre de critères par définition le label il va cadrer l'action que les collectivités ou les priorités en tout cas que les collectivités vont retenir et juste un petit commentaire sur la carte j'attire votre attention sur le fait que ce n'est pas que des agglomérations de taille moyenne toutes les collectivités engagées dans un processus plan climat peuvent prétendre à Citergy mais il y a une chose qui en tant que géographe est quand même frappante c'est le fait que le label Citergy c'est une préoccupation plutôt de la moitié nord de la France et c'est exactement ce que nous avons retrouvé lorsqu'on a regardé un petit peu l'historique des plans climat à savoir que les premières collectivités qui se sont engagées dans ces opérations de plan climat soit juste avant le Grenelle soit juste après le Grenelle donc 2009-2010 ce sont principalement des collectivités du nord de la France parce que quand on analyse les plans climat c'est avant tout finalement la mise en oeuvre de politiques d'atténuation du changement climatique par le biais des réductions de consommation d'énergie par le biais de réduction d'émissions de gaz à effet de serre et donc c'est pas tout à fait surprenant que la partie nord de la France où les enjeux énergétiques notamment en matière de chauffage sont importants soit les premières collectivités qui se sont mobilisées sur ces sujets-là ça vous explique aussi pourquoi lorsqu'on a retenu trois études de cas on n'a pas retenu de collectivités du sud de la France on en a bien aimé alors il y en a quand même quelques-unes on sait qu'il y a par exemple Grenoble qui a une action qui est réputée mais on a considéré qu'on était sur des niveaux de taille d'agglomération tout à fait différents de celles de peau et par conséquent de moyens à la fois financiers et humains à mettre en oeuvre qui n'étaient pas tout à fait comparables il y en a une autre qui était intéressante c'était Chambéry mais qui s'est en quelque sorte soustraite à l'exercice dans la mesure où les chargés d'émission de plan climat n'ont pas pu ou pas voulu nous répondre donc c'est ce qui vous explique pourquoi on a plutôt travaillé sur des collectivités du nord de la France alors quels sont un petit peu les points communs dans les trois études de cas que nous avons menées d'abord il faut comprendre que par définition les plans climat s'inscrivent dans des histoires politiques locales et on a pris ici l'exemple de l'Orient mais on retrouve à peu près le même schéma partout d'abord les plans climat ils ne naissent pas de rien ils naissent de préoccupations environnementales et de politiques publiques qui sont préexistantes vous voyez ici le schéma commence au début des années 2000 mais en général ces politiques s'inscrivent dans la continuité de politiques énergétiques que les agglomérations ont entamé à partir des années en gros 1980 puis là ici dans le cas de l'Orient le plan climat il est adopté en 2012 vous voyez à peine trois ans ou deux ans après le Grenelle et donc ce sont des collectivités qui ont toutes soit anticipées soit été prêtes immédiatement au moment où la législation du Grenelle est entrée en vigueur donc ce sont des collectivités qui ont presque quelque part devancé l'appel et comment est-ce qu'elles ont fonctionné ? D'abord en mettant en cohérence leur action environnementale déjà existante l'action en matière d'environnement les politiques déchets les politiques de gestion de l'eau etc. ne datent pas forcément des plans climat l'intérêt du plan climat c'est qu'il va permettre à ces collectivités de mettre en cohérence des actions qui sont auparavant relativement éclatées deuxième point commun à toutes ces collectivités que nous avons analysées c'est que la mise en oeuvre du plan climat elle passe par la création de services dédiés et par la création de structures dédiées donc vous les avez ici en vert vous avez dans le cas de l'Orient toujours pareil deuxième moitié des années 2000 tout début des années 2010 la création d'une série de structures publiques ou parapubliques dans le domaine de l'énergie et du climat qui vont permettre à la collectivité de mettre en oeuvre son action climatique et puis troisième volet extrêmement important et c'était un peu l'enjeu pour Pau maintenant c'est que un plan climat c'est très joli sur le papier on en verra un tout à l'heure c'est un catalogue d'actions bien sûr ça ne vaut que si ça s'est mis en oeuvre à un moment donné et la mise en oeuvre elle passe par une recherche de financement parce qu'un plan climat c'est un catalogue c'est un diagnostic d'abord et puis après un catalogue de priorités et donc la mise en oeuvre elle passe par la recherche de financement la collectivité en général n'est pas capable de financer toute seule toutes les actions qui ont lieu sur son territoire donc trouver des leviers financiers monter des projets pour pouvoir mettre en oeuvre la réalité du plan climat et c'est ce que vous avez dans les cercles bleus et on parlait tout à l'heure de l'Inki l'agglomération de l'Orient par exemple a obtenu de gros financements sur le test des compteurs intelligents auprès des particuliers et donc c'est une des façons que la collectivité a de financer son action répondre à des appels à projets de façon à pouvoir financer ensuite derrière son action finale alors très 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 rapidement le but c'est pas que ce soit tout lisible mais à quoi ça ressemble concrètement un plan climat bien sûr ça va être une déclinaison des objectifs nationaux avec un certain nombre d'ajustements aux réalités géographiques locales donc ici vous avez l'exemple du plan climat de Nancy on y retrouve comme on a entendu ce matin un certain nombre d'axes prioritaires la question du bâtiment et de ses consommations énergétiques la question des mobilités ici il y avait toute la dimension consommation production responsable donc économie aussi circulaire l'aménagement de l'espace qui est un enjeu fort et puis tout le volet sensibilisation éducation une nuance et ça a été dit et je le redis à nouveau lorsqu'on analyse l'historique de l'évolution de ces plans on voit quand même un certain nombre de choses importantes qui se jouent les premiers PCET portaient surtout sur le patrimoine de la collectivité et ses domaines de compétences c'est à dire comment moi collectivité je vais isoler mes bâtiments publics comment moi dans ma propre politique publique je vais inclure les enjeux climatiques le gros changement de paradigme des PCET donc de la loi de 2015 c'est qu'on va demander à la collectivité d'agir sur le territoire d'agir sur les autres acteurs publics d'agir sur les entreprises et bien sûr d'agir sur les particuliers et là quelque part c'est quand même mettre la collectivité dans une situation extrêmement inconfortable parce que les leviers disponibles sont extrêmement ténus moi en tant que PCI de structure intercommunale comment puis-je obliger une entreprise en particulier à avoir une action exemplaire donc le changement de paradigme il positionne les collectivités en termes de grands chefs d'orchestre de la politique climatique sur le territoire sans caler forcément les leviers ou les moyens précis d'action alors du coup on a essayé de comprendre comment les services de ces trois collectivités avaient fonctionné et ce qui ressort c'est que les techniciens font preuve d'un très très grand pragmatisme leur gros enjeu c'est d'arriver à intéresser les acteurs publics et en premier lieu les élus de leur territoire mais convaincre que cette question là elle est essentielle alors il y a une petite citation un petit peu provocatrice mais qui est quand même intéressante les élus sont comme les acteurs économiques ils ne croient pas à la transition énergétique mais ils peuvent y trouver un intérêt et là je crois qu'il y a le cœur des trois exemples qu'on a analysés c'est à dire que les techniciens que nous avons rencontrés nous disent ben nous voilà on ne peut pas parler à nos élus on ne peut pas parler aux acteurs économiques simplement en termes idéologiques ou en termes écologiques le levier d'action que nous nous identifions c'est celui qu'on va appeler les co-bénéfices autrement dit on va arriver à convaincre les gens qu'il y a possibilité de changer à condition que les gens trouvent un intérêt et bon je ne vais pas vous relire toutes les citations mais c'est exactement le même type de discours qu'on a retrouvé chez toutes les catégories de techniciens que nous avons rencontrés un gros enjeu également c'est de considérer que le plan climat c'est une obligation réglementaire pour les collectivités c'est un impératif écologique mais c'est aussi une opportunité et c'est dans ces termes là que les techniciens évoquent le plan climat vis-à-vis de leurs interlocuteurs et pour eux le premier enjeu c'est d'abord de convaincre leurs collègues parce qu'il faut convaincre les élus il faut convaincre les acteurs économiques mais il faut aussi convaincre les autres services traditionnellement l'action publique elle fonctionne plutôt relativement en silo en secteur qui est le service transport qui s'occupe du transport il y a le service urbanisme qui travaille sur l'aménagement or la logique territoriale du plan climat elle est par définition éminemment transversale ça veut dire qu'on ne peut pas mettre en oeuvre un plan climat si seuls les techniciens en charge du service environnement travaillent dans leurs petits coins pendant que les autres services font tout à fait autre chose donc une des premières priorités de ces agglos ça a été de faire un travail en interne sur elle-même pour que se crée une transversalité à l'intérieur des services de la collectivité deuxième deuxième disons étape une fois qu'on a à peu près convaincu à l'intérieur c'est de travailler sur la structuration en réseau à l'extérieur et donc là l'exemple de l'Orient il est intéressant parce que la collectivité s'est appuyée sur un écosystème de structure sur une logique partenariale qui consiste à dire on va tous agir sur le territoire à la fois à l'intérieur de l'institution et puis avec des structures partenaires et chacun va prendre un petit bout du dossier donc bien sûr la cellule plan climat va beaucoup travailler sur des questions d'accompagnement le service urbanisme va gérer le volet aménagement du plan climat vous avez des structures privées ou semi-privées par exemple la création d'une société d'économie mixte pour la production énergétique mais qui va travailler en étroite collaboration avec le service environnement non pas de l'agglomération de l'Orient mais avec celui de la commune de l'Orient qui s'est spécialisé dans cette question des énergies renouvelables donc en fait ce qui va fonctionner c'est la mise en réseau et la création de partenariats au sein de la collectivité et autour de la collectivité alors donc trois exemples donc le premier c'est un exemple qui se veut un petit peu globalisant c'est Nancy le point fort du plan climat de Nancy et on comprend pourquoi compte tenu de la position géographique de l'agglomération c'est la réduction des consommations énergétiques et c'est une action qui se veut globalisante parce qu'elle va d'abord s'adresser aux communes de l'agglomération il s'agit de convaincre les différentes communes partenaires de l'agglomération et intégrées dans l'agglomération que les consommations énergétiques elles peuvent être réduites puis ensuite vous avez une petite chronologie ensuite la collectivité elle s'est attaquée au public au grand public alors pourquoi elle s'est attaquée au grand public parce qu'elle s'est servie d'une opportunité si on peut dire sous forme d'une catastrophe en 2012 la région a été touchée par des inondations assez catastrophiques et donc il y a eu de gros dégâts et la collectivité s'est interrogée en se disant comment est-ce que je peux faire pour aider mes habitants et puis finalement avancer mes pions faire avancer mes pions dans le domaine de l'action climatique et la solution qui a été trouvée c'était la première en France c'était faire bénéficier le grand public donc les habitants des certificats d'économie d'énergie alors tous ceux qui reçoivent des factures énergétiques savent ce qu'est un certificat d'économie d'énergie en fait c'est un dispositif réglementaire qui oblige les producteurs et les fournisseurs d'énergie à inciter leurs clients à faire des économies d'énergie donc c'est pour ça que EDF vous propose des aides pour changer votre chauffe-eau que les compagnies de gaz vous proposent des aides pour l'isolation de votre bâtiment etc. et si ces compagnies qu'on appelle des obligés ne remplissent pas leurs objectifs ils se voient ils se voient punis par des pénalités financières extrêmement importantes et ce qu'a fait la collectivité de Nancy c'était la première en France c'est se dire tiens moi je pourrais utiliser ce levier donc la collectivité s'est mise elle aussi à récolter des certificats d'économie d'énergie et ensuite à les revendre justement à ces fameux obligés qui sont obligés eux d'avoir des résultats et donc l'intérêt du cas de Nancy c'est de dire j'ai une catastrophe sur mon territoire les gens ils ont à refaire leur isolation ils ont à refaire leur chauffage et je vais me saisir de cette catastrophe de cette crise pour faire avancer l'action climatique et faire bénéficier le grand public de ce dispositif et petit à petit depuis 2011 l'agglo a étendu ce dispositif à toutes ces catégories d'acteurs publics privés institutions particulières le deuxième deuxième petit exemple c'est le besoin ou la nécessité de susciter des projets sur le territoire les techniciens que nous avons rencontrés nous disent ben voilà quand on parle de plan climat il y a beaucoup d'acteurs qui attendent de la collectivité qu'elle fasse or comme je le disais tout à l'heure la collectivité n'est pas forcément en position de faire mais elle est en position d'accompagner donc l'exemple que vous avez là c'est celui des rendez-vous de la transition énergétique qui sont menés à Besançon et au départ c'était des réunions qui étaient conçues à destination des acteurs économiques plutôt dans une logique d'information et de sensibilisation et puis un an au bout d'un an de rendez-vous les techniciens de l'agglomération se sont rendus compte que les acteurs économiques étaient un petit peu en train de se lasser ils en avaient un peu marre d'entendre toujours des informations de la sensibilisation et qu'ils étaient en demande d'approche plus à la fois participatives et plus opérationnelles donc l'idée des rendez-vous de la transition énergétique maintenant c'est de faire témoigner les pairs donc ce que vous avez ici à l'écran la résolution est plus vilaine mais c'est une proposition pour des commerçants et des artisans d'aller voir chez des confrères comment on peut adopter des comportements et des modes de faire plus vertueux avec donc des animations qui vont privilégier le côté expérience partage d'expérience retour d'expérience dans un premier temps dans un deuxième temps une présentation des dispositifs d'aide et d'accompagnement que la collectivité peut mettre au service de ses acteurs économiques et dans un troisième temps du montage de projet avec comme l'illustre les citations ici l'idée c'est de mettre les acteurs du territoire en réseau et puis finalement quelque part de les rendre autonomes sur ces questions là donc un petit exemple de réalisation concrète sur le volet alimentation on disait hier qu'en matière d'agriculture ou d'alimentation par exemple une collectivité ne peut pas faire grand chose une des issues de ces rendez-vous de la transition c'était de bâtir une plateforme de commande en ligne pour mettre en relation les producteurs les agriculteurs du territoire et alors non pas les particuliers mais les restaurateurs et l'intérêt donc restaurateurs pouvant s'engager dans le manger local à travers une plateforme de commande le retour d'expérience de cette opération il a été extrêmement utile parce qu'il a montré un certain nombre d'avantages d'intérêts de points d'intérêt mais aussi de points d'achoppement de ce type de politique par exemple le fait que les agriculteurs sont relativement habitués à vendre à des particuliers par contre ils ne sont pas habitués à vendre à des professionnels or les professionnels de la restauration ils sont soumis à toute une série de normes en matière d'hygiène d'emballage des produits alimentaires donc le côté retour d'expérience sous l'égide de l'agglomération a permis finalement d'affiner et d'améliorer le dispositif troisième et dernier exemple que je développerai c'est un exemple qui s'appelle une opération qui s'appelle les conversations carbone donc cette fois-ci des opérations à destination du grand public et puis qui et ça nous interpelle par rapport au dialogue qu'on a eu ce matin qui font le choix de travailler autour de pionniers ce que nous disent les techniciens que nous avons rencontrés c'est que au bout de quelques temps ils se lassent de faire simplement des opérations de sensibilisation d'information et donc le pari que certains ont fait alors je ne dis pas que c'est la bonne solution c'est un choix qu'ils assument ça consiste à dire on va travailler avec les pionniers on va travailler avec ceux qui veulent bien en comptant sur le fait que à partir de ces premières populations de ces premiers pionniers l'innovation et les changements de comportement vont essaimer vont diffuser donc ils s'inspirent là-dessus de vieilles théories qui datent des années 1960 qui sont des théories de marketing autour de l'adoption de nouveaux produits et donc l'exemple que vous avez là et je pense que l'intitulé est assez révélateur comment faire face aux défis climatiques sans devenir dingue et en se faisant plaisir c'est une modalité d'action qui se revendique d'une approche psychologique donc qui est un type d'exercice qui a été inventé une méthode qui a été inventée au Royaume-Uni par des chercheurs qui travaillent dans le domaine de la psychologie et qui vont proposer en fait une série de formations dans un cadre qui est quand même très très normé autour d'ateliers qui vont mixer apports d'informations dimensions ludiques pour essayer d'induire à l'échelle de chacun selon les possibilités de chacun des changements de comportement et donc ce que je trouve intéressant dans la démarche c'est le fait de dire on compte sur l'idée qu'à partir d'un petit noyau de converti on va petit à petit par diffusion et par essémage toucher l'ensemble d'une population donc actuellement ce type de dispositif il est en test notamment sous l'égide de l'ADEME dans les agglomérations de Besançon et de Nancy donc voilà donc au final qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on peut tirer de ces trois de ces trois exemples l'intérêt des plans climat c'est d'abord cette capacité à donner une cohérence à des politiques publiques qui auparavant pouvaient être éclatées ou segmentées ce qui est intéressant aussi c'est que dans les cas qu'on a analysés on se retrouve devant des démarches qui sont porteuses d'innovation technologique alors j'évoquais Linky tout à l'heure c'est vrai aussi pour Nancy autour des économies d'énergie autour des dispositifs par exemple de thermostat intelligent de choses comme ça mais c'est aussi porteur d'innovation on va dire sociale ou organisationnelle c'est-à-dire que les collectivités qu'on a analysées ont inventé de nouvelles façons de travailler pour essayer de répondre à ce défi posé par l'action climatique et tous quand ils vont parler à leurs élus quand ils vont parler aux acteurs économiques ou quand ils vont parler au grand public ont un discours qui va présenter ces enjeux énergétiques et ces enjeux de transition comme des opportunités pour le territoire et c'est le levier qu'ils trouvent tous pour essayer de faire avancer leur agenda climat sur leur territoire alors évidemment tout ça c'est bien joli mais ça il y a quand même un certain nombre de limites d'abord le fait que tout ne s'est pas fait en une seconde dans ces collectivités là ils reconnaissent tous que c'est un document qui au départ peut être peu opérationnel c'est-à-dire c'est un catalogue de IACA et qui ne prendra de sens qu'à partir du moment où il est suivi d'actions concrètes sur le territoire le gros point noir c'est que le IACA Faucon c'est très facile c'est relativement facile à mettre en oeuvre mais tout ça ça demande du financement et c'est une lutte visiblement permanente des services en charge de ces questions là pour trouver de nouvelles sources de financement pour mettre en oeuvre les projets c'est bien joli faire une plateforme pour les restaurateurs et les éleveurs il faut bien que quelqu'un finance la plateforme et puis la mettre en oeuvre et puis la mettre en oeuvre troisième point un petit peu faible c'est la question de la transcription des plans dans les documents d'urbanisme et là c'est des choses sur lesquelles il y a vraiment matière à réfléchir et à travailler parce qu'on se rend compte que c'est pas facile de traduire des objectifs ambitieux au plan réglementaire on parlait tout à l'heure on parlait ce matin et hier du cadastre solaire c'est pas facile d'instaurer des réglementations dans les plans d'urbanisme je prends un exemple Nancy au début se dit tiens dans notre PLU on va obliger les entreprises à faire en sorte que le toit de leur bâtiment puisse recevoir des panneaux solaires et quand vous faites ça forcément vous induisez un coût supplémentaire pour l'entreprise et forcément ça va poser question à certaines d'entre elles donc cette question de la transcription des objectifs du plan climat dans les politiques d'aménagement c'est encore un gros chantier et aucune des collectivités qu'on a analysées n'est venue tout à fait à bout de cette question là et puis dernière chose qu'il faut le dire aussi est très faible c'est que historiquement en France la logique des plans climat c'est une logique d'atténuation donc de réduction des émissions de gaz à effet de serre or pour l'instant et surtout parce qu'on est sur des plans climat du nord de la France le volet adaptation au changement climatique de ces politiques publiques reste très faible et c'est pas là encore il ne faut pas s'auto-flageller c'est pas forcément une spécificité française c'est une problématique qu'on va retrouver finalement dans toutes les villes et agglomérations européennes la dimension je m'adapte réellement au changement climatique c'est une dimension qui est encore assez peu travaillée et qui est encore à travailler pour la vie voilà merci merci beaucoup nous sommes entrés dans une autre faille spatio-temporelle c'est à dire que là nous avons dépassé toutes les limites de temps donc on va complètement modifier enfin on va modifier un peu structurellement le programme je propose que les trois opérateurs interviennent et qu'ensuite on fasse une séance de questions table conclusive c'est à dire on va mêler les deux choses à la fois c'est le principe à la fois de précaution et d'adaptabilité qui sont à l'oeuvre donc je propose à Ludovic Luissier de nous rejoindre bonjour alors merci Xavier d'abord de m'avoir invité à venir présenter la CACG ici merci aussi pour la consigne floue je sais que j'aime ça il m'a dit changement climatique et il m'a dit opérationnel il a dit ça comme consigne je vais vous parler un peu des deux et vous raconter une petite histoire de la CACG qui est une partie de notre histoire mais qui illustre je crois ce qui s'est dit depuis ce matin ici pour ceux qui ne connaissent pas la CACG rapidement donc on est une entreprise qui gère de la ressource en eau et qui accompagne le développement économique sous différentes formes on a un rayon d'action qui est assez large dans le grand sud-ouest dans le grand ouest de la France intervient aussi à l'international mais je ne vais pas m'étendre là-dessus aujourd'hui on existe depuis la fin des années 50 ça fait depuis la fin des années 50 qu'on est sur ce territoire et c'est important par rapport à ce que je vais vous dire juste après ce qui est important aussi c'est de comprendre ce qu'est la CACG c'est une entreprise qui a une histoire étatique une histoire jacobine c'est-à-dire que dans les années 60 et la fin des années 50 par contre pardon l'État a choisi on a parlé de DATAR et d'aménagement territorial ce matin a choisi d'implanter des sociétés d'économie mixte dans le sud de la France pour aider à ce que ces territoires accélèrent ou rattrapent une partie de leur retard en matière de développement économique et donc nous on a été créé sous le statut de société d'aménagement régional j'en parlerai aussi dans la région midi-tyrénée avec le temps il s'est avéré qu'on a repris les activités de notre consoeur de la région aquitaine et ça explique pourquoi aujourd'hui notre capital est composé en majorité par les actionnaires conseils régionaux et départements de deux anciennes régions avec quelques groupes bancaires qui viennent compléter le tour le terme ça c'est important parce que la CACG dans son ADN c'est une entreprise qui a ce souci de l'intérêt public et ça guide ce qu'on fait aujourd'hui en matière de développement alors avec 60 ans d'histoire ça nous a laissé du temps pour développer tout un tas de compétences le domaine de l'eau c'est un domaine qui est très pratique pour ça c'est à dire que on a des tas de métiers dans l'entreprise qui sont liés à la gestion de la ressource en eau à l'irrigation au numérique à la mécanique à l'électronique à la géotechnique j'en passe et d'autres et puis on va voir que petit à petit on a fait rentrer aussi dans l'entreprise la question des sciences humaines et sociales qui ont été un sujet abordé ce métier ce qu'on fait mais ça c'est c'est original mais je pense c'est assez classique aussi c'est à dire qu'on intervient depuis l'étude des enjeux d'un territoire jusqu'à l'aménagement et la gestion d'ouvrages qu'on a préconisé et aménagé avec ce souci du temps long là aussi c'est un sujet qui a retenu mon attention ce matin ce souci du temps long c'est quelque chose qui nous anime beaucoup et qui est très important pour nous ça nous amène à ce paradoxe là c'est à dire que la CACG aujourd'hui c'est une entreprise comme une autre c'est à dire que pas de subvention de fonctionnement sous prétexte qu'on serait détenu par des collectivités locales et donc notre activité économique elle est simplement liée au contrat qu'on va décrocher sur les marchés comme n'importe quelle entreprise on répond aux appels d'offres et on se frotte à nos concurrents comme tout le monde donc on est soumis à cette organisation là mais en même temps on est soucieux de l'intérêt général par histoire en fait par construction et donc tous les salariés de la CACG attachent beaucoup d'importance à penser le temps long et à s'inscrire dans ce temps long et dans la défense de l'intérêt général mais c'est ça c'est là dessus sur ce paradoxe apparent qu'on essaie de s'organiser aujourd'hui pour proposer un accompagnement de développement territorial qui soit original et qui surtout soit adapté aux enjeux qui ont été déjà esquissés depuis le début de la matinée un des sujets c'est de constater que là d'où on vient c'est à dire ce jacobinisme parisien c'est un peu terminé c'est à dire qu'aujourd'hui il n'y a plus l'État qui dit ce qui est bon pour le pays il y a des acteurs sur le territoire qui ont envie d'exprimer leur avis leurs besoins ça a été décrit tout à l'heure par des collègues du Québec et c'est exactement ce qu'on retrouve aussi en France et aujourd'hui il y a besoin sur un certain nombre de territoires notamment les territoires ruraux qui sont pour certains dépourvus de capacité d'ingénierie capacité financière de capacité à nouer des réseaux de capacité technique qui ont des difficultés à agréger des initiatives locales pour répondre à des enjeux qui sont parfois très globaux et la politique publique européenne et nationale ne suffisent plus pour impulser ces dynamiques sur les territoires et nous prétendons pouvoir être un acteur qui peut aider à ce que ces dynamiques-là puissent s'agréger de façon cohérente et au service de tous ces territoires rapidement vous dire à partir de quels matériaux on travaille on travaille à partir de notre métier historique qui est celui de gérer les ressources en eau je vous raconte rapidement cette petite histoire parce que souvent elle n'est pas connue notre métier sur ce sujet-là c'est de mettre de l'eau dans les rivières du Gers pour qu'il y ait de l'eau dans les rivières du Gers une fois que j'ai dit j'explique un peu vous voyez que ces rivières-là prennent leur source toutes ces rivières-là prennent leur source ici sur le plateau de l'Anne-Mezan pour ceux qui connaissent entre Tarbes et Touloud ce sont des rivières qui ne coulent que s'il pleut sur le plateau de l'Anne-Mezan et sur le Gers c'est autant vous dire que l'été ce n'est pas une situation les plus fréquente et donc ces rivières-là s'il n'y avait pas un CACG pour résumer je vais expliquer un peu en détail elles ne couleraient pas un certain nombre d'années une année sur deux environ elles seraient assez en fait depuis le XIXe siècle la construction de ce canal le canal de l'Anne-Est la connexion hydraulique a été rétablie entre les Pyrénées et ces rivières et au gré de l'aménagement successif dans la deuxième partie du XXe siècle on a pu de façon artificielle remettre de l'eau dans ces rivières et s'assurer que toute l'année ces rivières coulent et amènent de l'eau jusqu'à la Garonne ça c'est une vision un peu d'ingénieur mais ça veut dire aussi qu'en faisant ça on s'intéresse beaucoup à tout ce qui se passe sur le territoire parce que ça ça pose des questions sur les usages pour quels usages ont fait ça j'ai dit qu'on a amené de l'eau ici dans la Garonne en fait il y a plus de la moitié de l'eau qu'on gère qui est simplement mise dans la rivière pour aller jusqu'à la Garonne le reste c'est de l'eau qui est mise à disposition des usages économiques l'agriculture bien sûr certaines villes ici comme Hoche sont dépendantes exclusivement de ce système là pour leur alimentation en eau potable et puis un petit peu d'industrie ici sur le plateau de la Nusanne il y a d'autres activités des activités de pêche de loisirs etc. donc on est au coeur du multi-usage au coeur des conflits potentiels de territoire et tout ça ça nous a amené à acquérir une certaine expérience du territoire de l'ancrage territorial et c'est notamment là dessus qu'on s'appuie pour penser aujourd'hui une nouvelle stratégie de développement et d'accompagnement du développement territorial un autre point qui a été abordé d'une manière ou d'une autre aussi depuis ce matin c'est cette question des échelles quand on gère la ressource en eau comme d'autres sujets on a parfois à se poser des questions aujourd'hui pour sa parcelle agricole mais on a aussi parfois à se poser des questions prospectives on a vu tout à l'heure sur des très grands territoires et gérer la ressource en eau c'est être en capacité à chaque instant de se poser la bonne question de se positionner sur la bonne case de la matrice ici pour essayer de résoudre les problématiques qui sont causées donc ancrage territorial appréhension des dynamiques spatio-temporelles multiples ça déjà ça nous a donné un peu d'expérience pour appréhender les problématiques d'aujourd'hui et notamment la problématique du changement climatique concrètement qu'est-ce que ça veut dire pour nous le changement climatique ça veut dire que ces situations-là on va les rencontrer de plus en plus souvent et avec des intensités de plus en plus fortes ça a été dit ce matin je ne vais pas y revenir ce que je peux dire c'est que ces situations-là on les a rencontrées assez souvent sur le système NEST dont je vous ai parlé tout à l'heure la sécheresse de 2003 elle nous a appris beaucoup de choses en 2012 à nouveau on a eu une sécheresse de même nature que celle de 2003 même si ça n'a pas été ressenti tout à fait de la même manière sur ce territoire on a eu à subir les mêmes difficultés climatiques et avec l'expérience avec cet ancrage territorial qui est de plus en plus fort on a réussi à mieux gérer les choses donc on a aussi cette expérience de gérer les crises qui sont liées à ce qu'on peut appeler le changement climatique mais qui dans cette région ne sont pas vraiment liées au changement climatique ça fait des années que c'est comme ça et que la pénurie d'eau il faut la gérer et l'anticiper sur le geste ce serait trop simple si on avait qu'à gérer cette normatique de pénurie d'eau puisqu'on a les rivières on a les ouvrages on a les réseaux tout ça l'ingénieur il sait assez bien faire la difficulté c'est qu'aujourd'hui on est confronté à tout un tas de transitions qui ont été là aussi évoquées abondamment depuis le début de la matinée des transitions qui rendent l'appréhension des sujets sur le territoire un peu plus difficile le numérique je ne vous fais pas de dessin ça bouge tous les jours on ne peut plus faire sans on a parlé de big data tout à l'heure c'est une condition très importante à maîtriser et pour nous c'est fondamental d'arriver à être à la page sur ce sujet là on a parlé beaucoup d'énergie qu'est-ce qu'on fait opérationnellement par rapport à la transition énergétique nous on a ce patrimoine donc on imagine qu'avec des turbines hydroélectriques avec des panneaux solaires avec peut-être un peu d'éolien ici ou là on peut réussir à contribuer à faire notre part sur la production d'énergie renouvelable on a affaire évidemment à ce contexte institutionnel qui évolue beaucoup beaucoup évolué ces derniers temps avec une recomposition des compétences des différentes collectivités à la fois c'est une transition qui peut faire peur mais à la fois c'est une opportunité parce que ça veut dire pour nous une capacité à accompagner ces collectivités dans leur changement la demande sociétale je ne sais pas si je vous fais un dessin non plus mais on a regardé la télévision les derniers jours pour voir que les choses sont de plus en plus tendues qu'il ne suffit pas qu'une décision politique quelle qu'elle soit pour que les projets se fassent on a besoin et là aussi ça a été dit tout à l'heure sur le cas du Québec que la société puisse approprier les sujets et débattre des choix qui sont faits on ne parle pas beaucoup de démographie mais c'est un sujet d'ailleurs qu'on n'en parle pas souvent mais je pense que c'est très important dans cette problématique de transition on accompagne aussi la question de la transition agricole et puis on est soumis comme tout le monde de l'ADA économique divers et varié pourquoi je vous dis tout ça parce que et je ne pensais pas que j'allais citer Edgar Morin je remercie Denis Salle d'avoir fait référence à la complexité ce matin pour moi il y a un sujet très important sur lequel on travaille et donc ça dépasse un peu la question de changement climatique qu'est-ce qu'on fait pour moi ce n'est pas le changement climatique la question c'est le changement de cours aujourd'hui les systèmes sont de plus en plus complexes il ne suffit pas d'identifier trois ou quatre acteurs trois ou quatre sujets les relier avec une relation simpliste aujourd'hui il faut à mon avis comprendre que chaque acteur chaque individu chaque objet du système est multifacette et que pour bien comprendre un système il faut accepter de comprendre la complexité de chaque élément du système et non seulement ça il faut aussi accepter de rentrer dans les interactions entre les éléments du système pour à la fois comprendre leur complexité mais également les enrichir de notre propre capacité à enrichir le système c'est-à-dire qu'on ne peut pas être un acteur extérieur on est tous des acteurs du territoire et c'est là-dessus qu'on veut jouer à la CACG accompagner les territoires et les acteurs des territoires à comprendre la complexité mais en même temps la richesse qui fait la valeur de ces territoires-là quelques principes d'action ce qu'on fait depuis 5 ans et notamment avec l'université de Pau c'est de travailler en mode recherche formation action alors quand on a commencé je ne savais pas qu'on faisait ça c'est en travaillant avec l'université et notamment en lançant une phase de chiffres je me suis rendu compte qu'on faisait ça sans le savoir c'est-à-dire qu'on s'est lancé il y a quelques années à expérimenter un certain nombre d'approche un peu originale sur le montage de projets dans les territoires en essayant de jouer cette question de comment on comprend la complexité comment on va voir peut-être d'autres acteurs qu'on ignorait jusqu'à maintenant et donc on a expérimenté des choses soit en portant nos projets de monde soit en accompagnant des porteurs de projets des collectivités ou même des industriels en faisant ça on a appris des choses et donc on a constitué une boîte à outils un recueil de méthodes mais on a aussi travaillé en interne dans l'entreprise à faire évoluer les expertises des uns et des autres parce que vous avez compris que la CACG c'est une boîte d'ingénieurs qui doit se remettre en question faire sa mue et la lia d'après expliquera ça ce qu'on essaie de proposer au territoire il faut qu'on se l'applique également dernier sujet pour que ça fonctionne il nous a semblé important de se mettre sous le regard de la recherche et d'autres acteurs extérieurs à la CACG c'est la raison pour laquelle on travaille beaucoup avec l'université de Pau on a commencé par faire un stage on fait deux stages puis un des stages s'est transformé en thèse et maintenant on est partenaire d'une chaire que vous aviez Arnaud de Sartre a contribué à lancer avec Total avec la communauté d'Aglo de Pau qui s'intéresse à cette question des transitions énergétiques sur les territoires donc ce que je fais aujourd'hui c'est contribuer en partie à la réflexion dans le cadre de cette chaire voilà résumé de ce qu'on fait de façon opérationnelle pour lutter contre le changement climatique on fait les choses c'est à dire qu'à la CACG on a eu besoin d'arrêter de théoriser assez vite parce qu'on était confronté à des problèmes de terrain des problèmes concrets et aujourd'hui on a la moitié de l'entreprise qui est exploitant d'ouvrages hydrauliques qui en permanence doit faire en sorte que les robinets coulent en gros donc il n'est pas question de réfléchir pendant deux ans pendant trois ans dans une thèse avant d'apporter la réponse il faut répondre on fait les choses notre bureau d'études c'est la même chose il est contraint par le contrat avec nos clients d'apporter des éléments d'aide à la décision on a des temps contraints des budgets contraints et donc il faut faire ça c'est une de nos forces mais en même temps ce que là où la mue intervient c'est de se dire il faut qu'on se regarde en train de faire parce qu'on fait plein de choses intéressantes la difficulté quand on est dans l'action c'est de capitaliser les réussites et aussi de capitaliser sur les échecs ou les semi-échecs donc ce qu'on veut apporter dans ces périodes de transition c'est une capacité à se regarder en train de faire pour tirer les enseignements et partager les bons points et les moins bons points de l'action et puis dernière chose on se laisse observer et là c'est le sens de la relation avec les universitaires le sens aussi d'une présentation comme celle d'aujourd'hui et j'ai mis ces images parce que je pense que c'est important de faire ça à toutes les échelles auxquelles on intervient c'est important de faire ça en tant que bureau d'études sur les territoires mais c'est aussi important de faire ça pour moi dans l'entreprise pour faire évoluer les mentalités et puis je pense que c'est important pour chacun d'entre nous parce que c'est une des conditions me semble-t-il pour qu'on réinvente les communs ou les futurs souhaitables on en a parlé aussi depuis ce matin je crois qu'on a besoin de sortir de sa boîte on a besoin de comprendre les autres de comprendre intellectuellement mais de comprendre aussi avec les émotions et ça se passe à tous les niveaux et donc j'aime bien ces images des poupées rues parce que ça exprime assez bien ce que je veux dire je vous remercie merci à Ludovic Luissier je vais donc donner la parole à Serge Bordenave pour le SDEPA syndicat départemental d'énergie des Pyrénées-Atlantiques merci donc la présentation que je vais vous proposer pour être assez lisible comportera quatre slides donc ce sera simple à présenter simplement il m'a été demandé de vous présenter les actions locales on l'indique en termes de changement climatique alors pourquoi tout simplement parce que le syndicat d'énergie des Pyrénées-Atlantiques c'est une structure ancienne certes qui a 70 ans elle préexistait à l'acheminement concernant l'intercommunalité et surtout elle a une expérience importante dans le domaine de l'énergie de la distribution d'énergie Mme Douens l'a évoqué tout à l'heure dans le sens où le SDEPA est autorité organisatrice de la distribution d'électricité et de gaz dans le département ce qui lui confère une relation particulière avec le concessionnaire Enedis ou les concessionnaires de gaz GRDF et autres propaniers c'est une relation très asymétrique vous l'avez souligné dans le sens où nous avons affaire à des sociétés de rénavant anonymes mais qui relèvent de la grande maison nationale qu'est le groupe EDF et donc des relations tout simplement contractuelles à mettre en place et surtout à faire vivre si on évoque aujourd'hui la question de la transition énergétique c'est aussi parce que la transition énergétique est directement liée au métier historique de la distribution d'énergie pourquoi ? parce qu'il n'y aura pas de transition énergétique sans réseau on pourra construire toutes les éoliennes et tous les outils de production que l'on souhaite dès lors qu'il n'y a pas de réseau à proximité pour véhiculer cette énergie il n'y aura pas de transition énergétique les Allemands ont construit des éoliennes au nord de l'Allemagne pour desservir en énergie le sud on a installé des centrales photovoltaïques au sol dans les Landes pour alimenter Bordeaux donc on voit bien qu'à un moment donné la question des réseaux se pose d'ailleurs actuellement la mise en oeuvre de la transition énergétique passe notamment par l'élaboration de ce qu'on appelle dans le jargon un S3RENR un schéma des ENR directement lié au SRADET que vous avez évoqué tout à l'heure sous ses acronymes beaucoup de choses mais en l'occurrence la nécessité de faire en sorte que les énergies renouvelables puissent trouver leur place sur les territoires et notre travail c'est aussi de faire remonter auprès de ces instances notamment la région qui est le chef de file de la transition énergétique dorénavant ces problématiques de territoire car elles existent il n'est pas question que ce soit décrété à un niveau régional où se situeront les productions photovoltaïques éoliennes etc alors que les territoires ont leur carte à jouer dans ce domaine là c'est la raison pour laquelle le SDEPA j'y reviens compte tenu de son expérience et même avant que la question énergétique que nous soit à la mode et notamment de la transition énergétique s'est déjà positionné sur ces questions parce que lorsqu'il s'est agi d'alimenter des cabanes pastorales des sites isolés en électricité la relation au réseau était compliquée il se trouvait parfois à plusieurs kilomètres il fallait trouver des solutions alternatives c'est ce qui a été fait notamment au travers d'installations photovoltaïques en sites isolés avec accumulation d'énergie je pose beaucoup de questions de savoir si on peut stocker de l'énergie la réponse est oui bien entendu avec des batteries dans des mesures tout à fait raisonnables je vous le concède sur des installations et des équipements individuels ça date de 1995 déjà donc ça fait un certain nombre d'années donc une certaine expérience dans ce domaine là et il y a actuellement une cinquantaine d'installations en sites isolés qui fonctionnent de ce type là sur le plémont Béarnay et Basque pour autant ça ne s'arrête pas là la question énergétique vous le savez de la transition énergétique pourquoi ? parce qu'il faut l'aborder sous l'aspect on l'a largement dit du développement durable sur tous ces piliers et en l'occurrence la question s'est rapidement posée de savoir comment les territoires pouvaient aussi bénéficier de la transition énergétique sans en être spectateur mais en en devenant acteur on peut se réjouir parfois de voir une société venir implanter des centaines de mètres carrés ou des milliers de mètres carrés de panneaux photovoltaïques sur un territoire la question est de savoir à qui est-ce que cela rapporte bien entendu il y aura toujours de la fiscalité de l'IFER il y aura toujours une convention d'occupation du domaine public certes mais les dividendes de cette production où vont-ils ? parfois dans des endroits difficiles à situer et parfois même ils bougent très régulièrement c'est-à-dire que on fait parfois de la transition énergétique un produit financier qui se revend au gré des intérêts des uns et des autres sans que finalement le territoire qui lui a mis à disposition du foncier par exemple ou son climat n'en bénéficie on ne peut pas considérer que les cours d'eau sont des variables d'ajustement dont il faut se méfier ou en tout cas qu'il faut traiter chaque fois qu'il y a des inondations les cours d'eau c'est aussi un moyen de produire de l'énergie tout ceci pour dire que la problématique énergétique territoriale elle se résume aussi à l'action que l'on peut mener pour essayer de se l'approprier cette problématique énergétique territoriale c'est raison pour laquelle au travers de quelques exemples je vais parler tout simplement de en premier temps réseau de chaleur vous avez ici un schéma qui est retranscrit un réseau de chaleur qui a été réalisé par le SDEPA sur la commune d'Arzac de quoi s'agit-il ? tout simplement d'apporter un mix énergétique au territoire on est en zone rurale alors ça peut échapper aux urbains mais en zone rurale il n'y a pas de gaz donc il faut pouvoir pour disposer d'un mix énergétique disposer tout simplement d'un choix pour avoir le choix il faut que des acteurs économiques proposent ce choix ici il s'agit tout simplement en relation avec l'intercommunalité la communauté de communes tout simplement de mettre en place une filière amont de transformation de bois en plaquettes de les transformer sur place de les stocker de les utiliser et de les injecter dans ce réseau de chaleur qui est un réseau d'eau chaude qui circule dans le sol pour alimenter des bâtiments publics c'est la raison pour laquelle on a tendance à dire qu'il s'agit d'un circuit court de l'énergie puisque le bois tout simplement il est récupéré dans le périmètre immédiat à quelques kilomètres il est transformé sur place avec la mise en place d'une filière économique liée notamment au monde agricole puisqu'il s'agit tout simplement au travers de cela de travailler avec les cumas locales pour leur permettre de disposer finalement de ressources supplémentaires dans un contexte économique pour le monde agricole qui n'est pas des plus favorables notamment par rapport on le sait à la question des zonages actuellement et donc ce mix énergétique qui est proposé à l'usager il trouve son origine tout simplement dans la production locale en l'occurrence là de bois le même dispositif a été mis en place sur Saint-Jean-Pied-de-Port même dispositif alors ce sont des investissements bien entendu vous avez les chiffres à chaque fois de présentation des investissements lourds certes mais de toute façon ils sont à la mesure de l'enjeu puisqu'il s'agit de faire la transition énergétique de structurer une filière et de sécuriser économiquement la fourniture alors c'est un paramètre important puisque sécuriser la fourniture ça signifie tout simplement gérer l'ensemble de la filière exploiter les équipements de sorte que les usagers puissent se bénéficier du service dans des conditions économiques favorables en tout cas tout aussi favorables que celles qu'ils pouvaient connaître précédemment au travers des énergies fossiles utilisées jusqu'ici donc on voit bien le dispositif qu'en est-il en pratique tout simplement des usagers qui au final ne voient pas de différence par rapport au dispositif en vigueur précédemment mais qui s'inscrivent dans une logique de développement durable et la plupart du temps on constate que ces usagers là ont aussi la volonté de jouer cette carte du développement durable de l'énergie verte au risque parfois on peut le dire très précisément puisque nous travaillons ces sujets pied à pied pour arriver à proposer des tarifications qui soient conformes à ce que peut espérer un usager puisque quand je parle d'usager je vais parler par exemple de maison de retraite comme c'est le cas à Saint-Jean-Pied-de-Port il s'agit bien entendu de proposer un prix de journée qui soit conforme à une réalité économique et pour cela l'énergie doit aussi être conforme aux ratios économiques en vigueur dans le domaine énergétique donc tout ceci mis bout à bout fait que les acteurs locaux se sont organisés pour mettre en place un dispositif de production et de consommation d'énergie locale pour autant ces exemples ne préfigurent pas tout ce qui peut se faire puisque les dispositifs sont nombreux et l'objectif c'est tout simplement au travers de la mise en place d'outils M. Fournis l'a évoqué tout à l'heure la mise en place d'outils c'est tout simplement le fait d'associer les territoires à la production d'énergie on voit bien qu'il faut des acteurs des acteurs actifs motivés qui soient capables de fédérer autour d'eux et de générer une certaine idée de ce qu'est la production énergétique locale cette idée là elle a été vue en ce qui concerne le se dépat d'une certaine façon on a vu qu'il y avait plusieurs possibilités on a évoqué les régies tout à l'heure ici il s'agit d'un projet de société d'économie mixte dont la vocation aura tout simplement la vocation sera tout simplement de produire de l'énergie que ce soit de l'électricité du biogaz de la chaleur à partir d'énergies renouvelables voire même d'utiliser le biométhane par exemple pour d'autres usages tels que le gaz pour véhicules par exemple tout ceci c'est une nouvelle approche et clairement l'idée c'est de ne rien s'interdire nous devons réinventer aussi ce qu'est la production énergétique locale les circuits courts dans ce domaine là je lisais récemment une publication qui rappelait qu'à Bordeaux on va prochainement chauffer une résidence à partir de la chaleur fatale des data centers je crois que là on a un autre exemple de ce qui peut se faire tout simplement parce qu'au travers d'une réflexion locale et des acteurs qui se penchent sur la question on propose des solutions alors bien entendu comme vous l'avez très bien dit en début d'après-midi la transition énergétique ça ne se décrète pas contrairement à ce qu'on pourrait penser ça se partage ça se construit ça veut dire tout simplement qu'au travers de ces dispositifs il faut mettre en place une organisation qui soit conforme à ce qui peut être accepté je dirais en l'état actuel des choses raison pour laquelle très rapidement le schéma qui vous est présenté retranscrit le montage juridique qui peut être mis en place sur ce dispositif en l'occurrence une SEM qui va se constituer à partir d'actionnariats publics et privés bien entendu qui aura la possibilité c'est sur la partie gauche du schéma de créer des sociétés de projets spécifiques au travers desquelles pourront être associés les EPCI locaux bien entendu du capital de la SEMmer les communes pourquoi pas et bien entendu du financement participatif rien ne se fera désormais autrement il est clair que pour l'acceptation sociale des projets le financement participatif est une des solutions et bien entendu l'idée c'est avant tout d'associer les particuliers les entreprises et tous ceux qui sur le territoire ont un intérêt de près ou de loin à cette opération de les associer en amont on sait bien que les procédures administratives sont parfois longues elles nécessitent des interventions des uns des autres des services de l'état des consultations diverses une action en amont c'est une action qui permettra de sécuriser l'avenir c'est la raison pour laquelle lorsque le SDPA a élaboré cette idée de création d'une société d'économie mixte il s'est dit tout simplement qu'il était peut-être un acteur reconnu qui permettait de mettre de lui dans les rouages et de faciliter le portage de projets qui au travers d'autres solutions n'auraient pas pu être portés ça c'est l'ambition bien entendu de cette société on verra bien si on arrivera à atteindre cet objectif il n'empêche que les acteurs locaux y sont sensibles encore une fois l'objectif c'est de se réapproprier l'énergie du territoire lorsque nous allons réaliser une centrale photovoltaïque sur un ancien centre d'enfouissement l'objectif c'est tout simplement de donner une nouvelle vie à cet espace qui n'en avait plus et également de rentrer dans le dispositif de la transition énergétique par ailleurs cette société pourra porter des projets propres c'est la partie droite du schéma tout simplement parce que sur certaines opérations le dispositif ne permettra pas d'associer les territoires de la même façon en tout cas dans la même proportion en tout cas tout est ouvert ce qui est certain c'est que si n'inventons pas de nouveaux dispositifs nous passerons à côté de la transition énergétique nous avions à faire jusqu'ici un dispositif descendant de production centralisée d'énergie nous allons dorénavant passer à un système de production décentralisée en tout cas c'est bien l'orientation préconisée par la programmation pluriannuelle de l'énergie et pour mettre en oeuvre ce dispositif il faut que les acteurs locaux soient justement présents et s'approprient ce domaine alors il y a de nombreux acteurs qui sont susceptibles de se l'approprier clairement le SDEPAB il est soumis en principe de spécialité c'est un syndicat mixte dont l'objet est l'énergie donc par définition il ne se pose pas la question de savoir s'il doit le faire ou s'il ne doit pas le faire il le fait c'est son métier il n'empêche que la coordination avec les autres EPCI avec les territoires doit se faire c'est la raison pour laquelle j'en terminerai là nous avons travaillé d'ores et déjà en relation avec de nombreux EPCI pour l'élaboration de leurs plans climat et énergie territoriaux puisqu'au delà des orientations dont nous avons nombreuses données énergétiques notamment mais également tirées des questions de climat et d'air et donc pour toutes ces questions-là nous disposons de données qui sont notamment liées à nos relations avec les concessionnaires et tout simplement ces données sont mises à disposition des EPCI pour élaborer ces plans climat lesquels par ailleurs sont accompagnés les EPCI par le SDPAP pour la mise en oeuvre de ce dispositif donc c'est un travail global transversal il faut effectivement que chacun se parle et se parle je dirais de manière horizontale vous avez évoqué tout à l'heure le contraste social alors bon effectivement je ne vais pas citer Rousseau mais je vais citer Monsieur dans le sens que ça me semble être une bonne formule tout simplement parce qu'il n'y aura pas de transition énergétique réussie sans tout simplement une volonté locale de partager cette problématique et de l'amener à bien merci merci beaucoup Monsieur Bordenave j'appelle maintenant le directeur du parc national des Tyrénais Marc Tisset bien bonjour à tous je vais essayer de prolonger les discussions et les présentations donc au travers de ceux qui m'avaient été un petit peu demandé autour de comment le parc national travaille sur la question climatique et notamment au travers de son exemple sur le changement climatique et j'évoquerai le plan climat R-énergie qui a été conduit par le parc comment on a pu participer à l'animation locale de ce territoire particulier qui est celui du parc national et peut-être dire aussi pourquoi on est allé sur ce champ là alors bien évidemment quelques mots quand même sur le parc national bon je pense qu'effectivement quand on est à peau on connaît assez bien le parc national mais peut-être quand même préciser quelques éléments qui peuvent aussi participer à la bonne compréhension de notre rôle et du comment alors le parc national c'est un établissement public d'état donc c'est d'abord un opérateur de l'état mais c'est un opérateur de l'état donc qui a été créé il y a un petit peu plus de 50 ans puisqu'on a fêté le 50e anniversaire du parc l'an passé donc 3ème parc national de France puisqu'après la Vanoise est pour Pro donc c'est effectivement il y a toute une histoire des parcs nationaux qui s'est faite dans le temps et qui à partir de 2006 évolue avec une loi qui vient un petit peu et faire évoluer notre rôle et notamment renforcer le lien avec le territoire et je pense que c'est un élément fort du domaine qu'il ne faut pas oublier de mentionner parce que c'est à partir de ce moment là que la gouvernance des parcs nationaux au travers de son conseil d'administration la majorité est donnée aux élus locaux le conseil d'administration bien qu'étant un établissement de l'état c'est d'abord une gouvernance des élus locaux et donc ceci étant dit on a donc à travailler et on a élaboré une charte du territoire donc au cours des années 2012 elle est validée donc en 2012 et dans ce cadre là effectivement donc on est amené à travailler plus fortement avec le territoire et un certain nombre d'opérations dès ce moment là avaient été engagées alors c'est entre autres une de ces actions qui est figurée dans la charte que le plan climat énergie a été porté par le parc avec les diverses dimensions de sensibilisation de collecte de données et puis d'action au travers de l'atténuation et d'adaptation sur lequel je reviendrai mais je passerai peut-être assez rapidement un certain nombre de slides on pourra y revenir s'il y a des questions après mais je vais essayer plutôt de centrer mes propos sur le pourquoi alors le pourquoi bien sûr l'urgence climatique entre les diverses interventions qui ont été faites j'y reviendrai pas mais simplement insister sur le fait que les conséquences elles impacteront aussi les espèces et les paysages que nous préservons aujourd'hui alors le parc ça a d'abord été créé pour ça le parc national c'est d'abord quand même un outil au service de la préservation de son territoire remarquable et exceptionnel ce qui en a fait donc un parc national et on va le voir mais la question du changement climatique est quelque chose qui sur des territoires comme les territoires de haute montagne sont des éléments qui peuvent en tout cas inquiéter dans les raisons qui nous ont aussi amené à travailler sur ce sujet bien sûr tout le clavage politique qu'il soit européen ou national bien sûr il y aura largement contribué les outils ils sont là et il appartient bien sûr aux institutions locales de faire leur part du travail je crois que ça a été suffisamment dit je pense que le rôle du territoire est vraiment quelque chose de fondamental et je crois que c'est dans ce sens que la charte du territoire que je venais d'évoquer juste précédemment avait dans un de ses axes identifié le fait d'encourager l'excellence environnementale donc dès la fin dès 2012 le parc a engagé un plan climat énergie qui s'est déroulé selon la méthode qui était cadrée à l'époque par le ministère de l'environnement le commissariat général du développement durable en avait donné le cadrage et donc on s'est bien sûr positionné dans la mise en oeuvre de ce cadre là il en ressort au travers du diagnostic malgré tout que l'impact sur le territoire sur un territoire relativement limité on est à cheval au niveau du parc des Pyrénées on est à cheval sur les deux départements Haute-Pyrénées et Pyrénées-Atlantiques pour les Pyrénées-Atlantiques c'est 15 communes qui sont aujourd'hui adhérentes du parc et c'est 44 qui le sont côté Haute-Pyrénées simplement 2012 c'est un bilan qui fait ressortir 694 000 tonnes d'équivalent de CO2 émues sur le territoire du parc si vous regardez le chiffre donné au niveau de l'agglo de Pau c'est juste le double donc nous sommes à la moitié de l'agglo sur un territoire qui concerne 40 000 habitants je vous laisse apprécier alors qu'on pourrait s'attendre à quand même à un regard relativement différent du sujet et bien évidemment quand on le regarde d'un peu plus près l'élément prédominant c'est d'abord la question des déplacements parce que oui le parc des Pyrénées c'est un territoire où on va pour se visiter c'est un territoire où on accueille énormément de touristes c'est un territoire où on se déplace beaucoup parce qu'on est en zone rurale et on est éloigné d'un peu tout donc effectivement c'est une problématique relativement forte que la question des déplacements sur un territoire tel que celui de la haute montagne et du parc des Pyrénées les autres éléments sont bien sûr présents à proportion derrière vient le sujet de l'agriculture mais suivi de près par la question d'alimentation et de bâtiments et l'analyse menée tout au long du travail notamment sur la vulnérabilité fait ressortir assez clairement que l'enjeu majeur pour nous il est autour de la biodiversité parce qu'effectivement le territoire de la haute montagne c'est un territoire qui accueille un certain nombre d'espèces fragiles et effectivement remarquable aussi et donc le risque il se situe pour nous beaucoup à ce niveau là donc la volonté derrière ça était de voir comment on pouvait agir et d'engager donc un travail sur cinq ans donc au travers d'un plan de climat énergie avec élaboré sur la méthode alors juste pour faire quelques relations avec les présentations qui ont été faites il vous aura pas échappé au travers de la présentation rapide du parc national que nous ne sommes pas une PCI nous ne sommes pas une collectivité a priori on rentre pas forcément dans les cadres de ce qu'on attendrait pour porter une démarche de ce type là mais à ce moment là il nous a paru utile de travailler et en tout cas avec des acteurs locaux ça avait été une décision d'avancer sur ce sujet là donc il y a une stratégie qui a été définie pour la période 2015-2020 avec les financements de l'ADEME donc il y a un certain nombre de objectifs précis des partenariats et on y retrouve des partenaires comme le SDE des Pyrénées-Adantiques et son homologue des Hauts-Pyrénées Solia le CAUE la réserve internationale de ciel étoilé donc effectivement autour du et avec le partenariat du Pic du Midi on a dans le sujet de l'atténuation donc travailler sur ces démarches travailler au sujet de la gouvernance qui effectivement est un sujet primordial et puis donc essayer d'avoir un effet levier sur le territoire pour travailler avec le réseau des acteurs en la matière donc et je pense que si on s'est engagé dans cette démarche là c'est notamment parce que les élus présents au conseil d'administration en étaient notamment demandeurs en matière d'adaptation donc le travail il était pour certains endroits déjà bien engagé notamment au travers de certains suivis mais j'y reviendrai donc il y a donc une volonté en tout cas de travailler sur le suivi de l'impact du changement climatique notamment sur notre territoire et d'étudier donc aussi le potentiel de valorisation des zones intermédiaires les zones intermédiaires c'est ces zones qui vont se trouver entre les bourgs les villages et les zones d'estive qui aujourd'hui connaissent pour un certain nombre d'entre elles un certain abandon ou un certain encrichement et en tout cas donc une destinée qui interroge puis il y a la question bien sûr présente de la diversification des activités touristiques hivernales qui est un sujet assez préoccupant sur ces territoires alors connaître l'impact et ses évolutions donc il y a une très grande richesse je n'y reviens pas le réchauffement climatique je vais passer là aussi il y a beaucoup de choses qui ont été dites ça ne me paraît pas forcément majeur d'y revenir je pense qu'aujourd'hui c'est un sujet largement partagé simplement derrière ça les zones de montagne c'est les questions des glaciers c'est quand on regarde les problématiques les cycles végétaux sont énormément réduits quand on est dans des zones de montagne et donc de fait dès lors qu'on est sur les cycles réduits ça se retrouve confronté soit à la période de dégel soit à la période effectivement de regel et donc les périodes entre elles vont soit s'allonger soit être perturbées et effectivement on constate des décalements sur le débrouement des espèces ou le recul de la période de sénescence pour certains arbres les questions de montée de déplacement à altitude du nord donc à la matière pour certaines espèces là aussi sont des sujets qui peuvent être des sujets de préoccupation voire des éléments qui peuvent remettre en question la survie de certaines espèces alors je ne vais pas détailler mais j'y reviendrai c'est tout un nombre de suivis qui sont faits pour bon nombre de suivis qui sont faits en relation avec des partenaires ça peut être effectivement l'observatoire pyrénien du changement climatique qui a déjà été cité ici mais ça peut être d'autres partenaires d'autres universités il y a actuellement avec les collègues des Alpes il y a tout un travail au travers des réseaux de réseaux sentinelles sur les forêts sur les lacs d'altitude sur les estives qui sont des éléments qui nous permettent effectivement d'avoir des méthodes d'approche relativement homogènes et qui permettent d'essayer de pouvoir suivre de façon un petit peu plus permanente ou en tout cas partager ces problèmes-là donc de fait ça amène à revoir dans nos actions tout ce qui est autour de la stratégie scientifique pour effectivement prendre en compte ces questions-là en matière de changement climatique sur les glaciers c'est un travail qui se fait lui en relation avec notamment l'association Moraine et Pierre-René donc il y a là aussi un travail relativement important et un travail de longue date puisqu'il a démarré déjà depuis les années 70 mais cette diapositive illustre assez bien ce qui se passe quand on regarde le glacier d'Aussou sur le pic du Vignemal entre 2011 et 1911 effectivement c'est assez caractéristique mais si on s'attache simplement à regarder le chiffre depuis 2000 et qu'on voit qu'il a quand même baissé depuis les années 2000 de 30% donc ça donne quelques éléments sur la rapidité d'évolution en la matière on suit alors je ne vais pas semer des combes à neige parce que ce sont des bons indicateurs et des lieux particuliers donc avec le conservatoire botanique des Pyrénées les suivis de l'acte d'altitude avec le laboratoire de Géode qui est un laboratoire de l'Université de Toulouse donc qui nous permet et c'est d'avoir un travail qui est méthodologiquement cadré avec le réseau Sentinelle que j'évoquais qui est un réseau qui se fait avec les réserves nationales de France et qui est très présent aujourd'hui sur le parc alpin des suivis sur les espèces notamment sur les oiseaux en particulier les oiseaux communs d'altitude donc qui sont effectivement de bons indicateurs sur les évolutions des programmes de recherche divers alors je passe rapidement parce que c'est effectivement peut-être pas la peine de les détailler ici la question des trames écologiques c'est un sujet qu'on voit notamment dans les problématiques de l'urbanisme mais qui est effectivement pour nous un sujet de préoccupation et donc il y a un travail particulier qui vise à mieux connaître comment se font et comment fonctionnent les réseaux écologiques et notamment comment ça s'organise entre les territoires de haute montagne et les territoires de vallées notamment dans un souci de meilleure résistance et résilience de ces écosystèmes la stratégie scientifique donc on a validé donc une nouvelle stratégie scientifique pour la période 2015-2027 qui bien sûr incorpore tout ce travail-là et donc qui notamment met au cœur de ce travail les questions de changements climatiques et de changements globaux si on veut de regarder plus finement donc c'est effectivement tout un travail et ce qui me paraissait important c'est de souligner que ce travail de connaissance il nous aide à mieux appréhender qu'est-ce qui se passe sur le territoire du parc en matière de suivi des espèces et donc en relation avec les questions de changements climatiques bien sûr en partenariat avec de nombreux acteurs sur le territoire mais là aussi une autre action forte du parc c'est de travailler beaucoup à la sensibilisation des habitants on ne peut pas être sur le territoire du parc sans dialoguer échanger avec les habitants et partager avec eux échanger donc c'est organiser un certain nombre d'opérations comme les défis famille énergie positive c'est des nuits de la thermographie où effectivement on aide à voir comment certaines maisons laissent passer les dépermissions importantes et ô combien ils pourraient être utiles de pouvoir mieux participer à les violets c'est un certain nombre d'actions de ce type là des communications via de la presse c'est les outils habituels de Facebook qui sont mobilisés des journées scientifiques qui ont pu être réalisées des sorties dans les maisons des journées pardon dans les maisons du parc national qui sont des occasions d'animer de recevoir et de faire des conférences sur ces thèmes là une grande action et je pense que c'est une action sur laquelle le parc est fortement entité c'est un travail de l'église scolaire et on a réalisé un document qui s'appelle le passeport éducatif qui va du collège au lycée et aux écoles primaires qui est conçu avec le monde d'enseignants pour rentrer à la fois dans les programmes et permettre aux jeunes de voir in situ sur le territoire du parc de pouvoir participer à des projets donc ça s'adresse aux jeunes des vallées de manière à pouvoir leur offrir des occasions de travailler sur ces sujets là et donc l'intégration de la thématique du réchauffement climatique elle est en cours de positionnement et donc on est en train de renforcer ces taxes là qui au départ n'étaient pas le mieux pris en considération mais qui aujourd'hui est en train d'être plus encore travaillé sur ce domaine là je passe un petit peu rapidement donc mais évoquez simplement qu'on a travaillé sur ce ensuite le projet d'observatoire du parc qui vient un petit peu intégrer tous ces domaines et vise à nous aider sur le territoire ou par exemple du parc à disposer de ces éléments d'information de partage et de conduite d'action derrière simplement dire aussi en complément que derrière on a forcément une clé d'entrée qui est plus tournée sur la question de la biodiversité parce que le volet énergétique on a on a impulsé au travers du plan de l'énergie mais c'est notre place était plus d'être à l'initiative à un moment où les choses n'étaient pas forcément structurées et c'est aujourd'hui de s'appuyer avec les acteurs qui sont aujourd'hui montés en puissance qui sont les espaces info-énergie que ce sont les actions menées par d'autres opérateurs comme les SDE de Solia et effectivement notre clé d'entrée aujourd'hui elle est plus comment on regarde l'impact du changement climatique et comment on essaie d'agir sur la question de biodiversité sur les questions de paysage aussi pour qu'on puisse voir comment aider les collectivités les acteurs locaux aussi dans leurs filières diverses et variées à pouvoir mieux prendre en compte les évolutions qui se font et qui effectivement sont rapidement merci beaucoup monsieur Tissère je vous propose alors je tenais simplement à remercier l'ensemble des intervenants pour notre nom à tous je pense pour la qualité la très grande qualité de vos interventions à la fois en termes d'illustration mais aussi de pensée de le local face au changement climatique et les 潤